Chers collègues, ça me fait très plaisir parce que, comme j'étais en train d'en parler un peu avant avec Éric Gaguerre et sa collègue Catherine André, dans le concept de One Health, justement, les pathologies comparées disparaissaient dans la vision d'un certain nombre. Et je suis heureux que vous veniez là pour justement bien les argumenter ce soir en neuf-flammologie. Et c'est un très bon exercice pour nos étudiants en médecine qui ne manqueront pas, bien sûr, de voir toutes les visios ou qui actuellement nous écoutent. En tout cas, vous avez la parole. Si vous pouviez, en une demi-heure, nous en serions tout à fait heureux. Je vais te lâcher. Je voudrais juste avoir en ligne le PowerPoint. Voilà. Alors, on se remet à la diapo numéro 2. Alors, donc, selon le dernier rapport de l'OMS sur la vision qui date de 2020, il y a à peu près 2,2 milliards de personnes qui souffrent de déficiences visuelles. Alors, si les troubles de la réfraction, cataracte, amblyopie sont curables, ce n'est pas le cas des maladies affectant le segment postérieur, notamment la rétine, comme des maladies qui sont la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui affecte une personne sur 4 après 75 ans. La rétinopathie diabétique qui est la première cause de cécité avant 65 ans. Le diabète de type 2, qui affecte 7% de la population en France, c'est-à-dire à peu près 3 millions de personnes, sachant que 30% des diabétiques de type 2 font une rétinopathie. Les glaucomes, qui affectent 1 à 2% de la population de plus de 40 ans et 10% de plus de 70 ans, avec ce chiffre qui est un peu terrible, c'est-à-dire que 50% des glaucomes ne sont pas diagnostiqués. Ensuite, on parlera des rétinopathies herédo-dégénératives, comme les rétinopathies pigmentaires, c'est des maladies qui sont plus rares, donc la fréquence de 1 sur 4 000 en France, la neuropathie optique héréditaire de l'héber, ou bien la malculopathie de Starter. Alors, le coût annuel, quelque chose chiffre aussi, le coût annuel mondial des pertes de productivité liées aux déficiences visuelles serait de plus de 400 milliards de dollars, selon l'OMS. Et la prise en charge de ces affections, principalement dues au vieillissement et au diabète, auxquelles j'ajouterais la pollution lumineuse, nécessite l'emploi de modèles admis. Alors, on envisagera deux exemples qui illustrent l'intérêt d'une collaboration nécessaire entre médecine vétérinaire et médecine humaine dans l'étude de la prise en charge thérapeutique d'affections communes à l'homme, aux chiens et aux chats, à savoir les rétinopathies pigmentaires et les rétinopathies diabétiques qui s'inscrivent dans un contexte d'obésité-diabète de type 2. Alors, la lumière naturelle est un ensemble de radiations électromagnétiques émises par le Soleil et il existe d'autres sources de lumière dites artificielles qui émettent de l'énergie rayonnante dont certaines ont des caractéristiques proches de celles de la lumière solaire, comme par exemple les LED. Alors, pour qu'elles soient visibles, c'est-à-dire pour qu'elles procurent une sensation, la lumière doit contenir toute ou partie des radiations dont les longueurs d'onde sont comprises entre 380 et 780 nanomètres. C'est le seul intervalle où les radiations sont efficaces sur le système visuel de l'homme et des mammifères. Si la vie sur Terre dépend de la chaleur et de la lumière du Soleil, celle-ci n'est pas émise en continu. Elle suit des cycles d'alternance lumière-obscurité qui sont liés à la rotation de la Terre sur elle-même, là ce sont des cycles journaliers, mais aussi à des cycles saisonniers de la rotation de la Terre autour du Soleil. Et les organismes vivants se sont adaptés en synchronisant leur propre rythme biologique, donc leur rythme circadien, sur ces cycles d'alternance lumière-obscurité depuis des millions d'années. Donc au cours de l'évolution, l'œil et la fonction visuelle se sont adaptés au milieu environnement et au mode de vie des espèces. Chez les mammifères, la forme la plus élaborée de développement est l'œil caméraire. L'œil camérulaire est un instrument d'optique comportant un objectif, des lentilles, cornées, cristallins, un diaphragme qui permettent de contrôler la quantité de lumière entrant, une chambre noire, le segment postérieur avec un écran protecteur absorbant les excès de photons, l'épithélium pigmentaire rétinien et un capteur biologique particulier, la rétine. Les photons entrant sont capturés par la rétine grâce à ces photopigments et les informations contenues par les photons, donc en intensité et en couleur, sont décodées, puis transformées en un signal biologique interprétable par l'organisme sous forme de potentiel d'action. Ces potentiels d'action sont ensuite transportés par la voie géniculocorticale dans des structures cérébrales supérieures qui pourront les interpréter. L'œil est un récepteur d'images. Les qualités du système optique de l'œil permettent de projeter un large champ visuel sur une très petite surface rétinelle, dont la partie centrale. La macula possède, du moins chez les primates, une résolution spatiale très élevée. C'est le support de l'acuité visuelle. Le développement de la main qui va de pair avec la nécessité d'une grande acuité visuelle pour effectuer des gestes précis et corrélés avec l'existence de cette macula. L'œil est aussi un transformateur de lumière et grâce à son récepteur, la rétine. Chez tous les mammifères, la rétine présente la même organisation. D'un point de vue fonctionnel, on distingue trois étages. Un étage pré-réceptoral qui correspond à l'épithélium pigmentaire rétinien. Un étage réceptoral constitué des cônes et des bâtonnets. Et un étage post-réceptoral qui assure l'encodage du système visuel par les cellules bipolaires, horizontales, amacrines et ganglionnaires. Il faut noter qu'il existe des cellules ganglionnaires photosensibles qui contiennent de la mélanopsine, qui ne participent pas aux messages visuels, mais qui interviennent dans la synchronisation de l'horloge interne avec les rythmes circadiennes. Chez les mammifères, la lumière traverse d'abord l'étage post-réceptoral, puis réceptoral avant d'atteindre l'épithélium pigmentaire. C'est pour ça qu'on parle de rétine inverse. L'épithélium pigmentaire est le siège de deux grands processus concourant l'un au bon fonctionnement de la cascade de transduction visuelle, l'autre au renouvellement des photorécepteurs. Le premier processus est appelé le cycle des rétinoïdes. C'est une suite d'événements impliquant le disque des articles externes des photorécepteurs, la matrice interphotoréceptorale et les cellules épithéliales apicales de l'épithélium pigmentaire qui conduiront au renouvellement du chromophore des photopigments photosensibles, comme le montre le schéma en bas à droite. Ce cycle de synthèse nécessite le passage par une période d'obscurité. Je reviendrai en détail s'il y a des questions ensuite sur ce premier processus. Le deuxième processus concerne le renouvellement des segments externes des photorécepteurs via des processus de phagocytose qui sont tous sous le contrôle de gènes comme le gène Merck-K1 dont l'intération est à l'origine d'une rétinopathie pigmentaire. La phagocytose s'effectue en plusieurs étapes et ce processus lui aussi est circadien avec un pic d'activité qui se situe le matin. L'étage réceptorale est constitué par deux types de photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets. Les bâtonnets sont les plus nombreux, plus de 130 millions chez l'homme et la densité des cônes, environ 6 millions. Et la densité des cônes, dont le nombre est à peu près 6 millions, est maximale au niveau de la phovéa qui se situe au centre de la macula. Il faut bien comprendre qu'il y a une densité qui est très élevée, mais en fait, ça ne concerne que 50 000 cônes qu'il faut préserver à tout prix pour conserver une qualité de vie sociale. Sur le grand nombre de toutes ces cellules, il y en a 50 000 qui sont vraiment essentielles. Il existe plusieurs types de cônes en fonction de leur capacité d'absorber des photons de longueurs mondes différentes. Les cônes L, avec une probabilité d'absorption de 560 nanomètres, les cônes M, dont la probabilité de 530 nanomètres, et les cônes S, donc short wave length, en fait, c'est les cônes bleus, dont la probabilité est centrée sur 420 nanomètres. En ce qui concerne l'obscine et le photopigment des bâtonnets, la rhodopsine, sa probabilité d'absorption est centrée sur 500 nanomètres. Alors, les bâtonnets sont les plus sensibles que les cônes, à un stylus lumineux, mais la réponse des cônes est plus rapide. Autrement dit, il faut un photon pour stimuler un bâtonnet et 300 photons pour stimuler un cône. Et le nombre de cônes varie en fonction des espèces et de leur mode de vie. Ils sont le support de la vision des détails et des couleurs, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent efficacement lorsque l'énergie de la lumière est importante. Alors qu'on parle d'ambiance photopique. Comme on le voit, les rongeurs, qui sont des animaux nocturnes, ont très peu de cônes et pas de macula. On peut déjà, rien qu'en voyant ça, s'interroger sur la pertinence d'utiliser ces espèces pour étudier notamment les dégénérescences maculaires liées à l'âge sur un animal qui n'a pas de macula et qui n'a pas de cônes. Donc, les progrès de la génomique ont montré que la plupart des dystrophies rétiniennes héréditaires ont pour cause des altérations ou des mutations cellulaires et moléculaires affectant l'épithélium pigmentaire, disons plutôt le couple épithélium pigmentaire photorecepteur. Alors, selon le site de RETNET, en 2018, on observait plus de 317 gènes et loci qui ont été localisés avec 281 qui ont été identifiés. Donc, cette diapositive illustre la diversité des processus cellulaires et moléculaires impliqués dans les rétinopathies pigmentaires syndromiques ou non syndromiques. Je parle donc des rétinopathies pigmentaires non syndromiques, ce sont les rétinopathies qui sont limitées à l'œil. Compte tenu de l'accroissement exponentiel de ces découvertes, le problème de la pertinence des modèles animaux se pose de façon importante. La plupart des modèles animaux utilisés en ophtalmologie sont des rongeurs de laboratoire. Les avantages sont multiples en tant que modèles génétiques. Il est possible d'effectuer des transgénères sous toutes les formes et la seule limite est, selon notre ami Jean-Louis Guenet, qui dirigeait à l'Institut Pasteur, l'animalerie rongeur, l'imagination des généticiens. Ici, vous voyez des souris vertes qui ont été créées pour que les généticiens disent que c'était possible. Mais il présente de nombreuses limites. D'abord, ce sont des espèces nocturne, dont les particularités anatomo-fonctionnelles sont très éloignées de l'espèce cible, c'est-à-dire l'homme. Elles ont peu de cônes et pas de maculages, je l'ai déjà dit. Une longévité qui est limitée et un œil de très petite taille, qui permet difficilement de faire des prélèves en biologie. Le cru salin occupant les 4-5e du globe. Les quantités d'humouraqueuses, donc, sont infimes. Mettre en place des dispositifs thérapeutiques comme des prothèses retinières est très difficile. Surtout, ce sont des modèles qui n'expriment pas cliniquement la maladie. Donc, il faut avoir recours à d'autres espèces, plus grandes, proches de l'homme, et d'un point de vue anatomo-fonctionnel, qui présentent des maladies homologues. C'est le cas des chiens et des chiens. Alors, le chien, c'est la première espèce animale domestiquée, il y a 15 000 ans, dès les premières indications de la sédentarisation de l'espèce humaine. Le chien est un descendant du glou, et on dénombre environ 400 races de chiens, toutes issues du même ancêtre commun, qui ont le même génome, chacune pouvant être considérée comme un isolat génétique. Il partage la vie de l'homme, il est exposé aux mêmes contraintes sociales et environnementales, et c'est l'espèce animale qui bénéficie de la meilleure surveillance médicale après l'homme, et son espérance de vie s'allonge grâce aux vétérinaires. Il peut être considéré donc comme un véritable patient. Le chien présente des maladies oculaires similaires à ses rencontres et chez l'homme, et qui peuvent affecter les différentes structures oculaires. Certaines sont guérissables, comme les cataractes. Les vétérinaires ophtalmologistes pratiquent régulièrement les chirurgies de cataractes avec pose d'implants, mais d'autres maladies sont liées à des pathologies systémiques, comme le diabète, ou des maladies éredo-dégénératives, comme les atrophies rétiniennes. Cette diapo présente quelques pathologies rétiniennes éredo-dégénératives rencontrées dans différentes races de chiens, et la connaissance des pédicrés permet de faire des corrélations génotypes-phénotypes et de confirmer le caractère génétique de l'affection et de proposer quelques dépistages sur les différentes lignées, en sachant cependant que les tests proposés ne sont valables dans une population donnée que pour une mutation donnée sur un gène BOS. Comme on le voit, sur cette diapo, l'homme et le chien présentent parfois les mêmes mutations sur les mêmes gènes. On en reparlera pour le gène RPE65, je pense que ça sera aussi fait par Catherine André et Eric Gaguerre en dermatologie. Les rétinopathies pigmentaires sont des maladies dont la prévalence est chez l'homme de 1 sur 4000 et qui conduisent à un handicap visuel majeur et qui sont caractérisées par une hétérogénéité clinique, génétique, cellulaire et moléculaire, mais toutes présentent un déficit progressif de la vision périphérique et nocturne, signe d'une altération du fonctionnement des bateaux. Cela est confirmé par l'examen électro-rétinopaque. L'évolution affecte secondairement le fonctionnement des cônes et aboutit à une perte de la vision centrale, notamment de ces fameux 50 000 cônes centraux. On observe la même évolution chez le chien. Les outils qui servent pour le diagnostic et le suivi thérapeutique des animaux considérés comme des patients sont les mêmes que ceux utilisés chez l'homme. On le voit dans cet exemple d'atrophie rétinienne progressive chez un caniche. Le diagnostic fait appel à des examens ophthalmoscopiques au fond d'œil, à l'exploration anatomique de la rétine par tomographie agoréantoptique, et les déficits fonctionnels sont mis en évidence par l'éco-rétinographie. Seul le champ visuel n'est pas inclus dans les examens, car nos patients, comme vous le savez tous, ne parlent pas. Dans le cas des rétinopathies pigmentaires, plusieurs stratégies thérapeutiques ont été développées en fonction de l'origine de la maladie et de son stade d'évolution au moment du diagnostic. Le premier procédé thérapeutique vise à supprimer la cause de la maladie par thérapie génique corrective, mais elle est limitée aux rétinopathies d'origine monogénique, ce qui est rare. Certaines formes d'amoroses congénitales de l'héber répondent parfaitement à ce traitement qui a été développé chez le chien de Rack-Briard, qui présentait la même mutation sur leur gène R2-65 exprimé dans l'épithélium pigmentaire. Cependant, seuls 6% de ces amoroses sont concernés par cette mutation. Si la thérapeutique corrective se doit d'être spécifique d'un gène, ces approches neuroprotectrices peuvent s'appliquer aux différentes formes d'une maladie car elle vise un mécanisme commun de dégénération. En famille, les plus efficaces, les protéines identifiées pour leur activité neuroprotectrice, citons le CMTF, et le ROD, Derivate Conviability Factor, qui ont été testés avec surcèche chez le chien en utilisant des inserts de frères. L'utilisation de cellules souches et de la thérapie génique optogénétique vise pour les cellules souches à remplacer les photorecepteurs détruits et pour la thérapie génique optogénétique à rendre sensibles à la lumière des neurones intrarétiens différents des photorecepteurs. C'est une channel thérapie qui consiste à utiliser différents types de canaux prudopsines, lumière dépendant, qu'on injecte par, on peut exprimer plutôt par thérapie génétique. Alors l'intérêt de cette technique est qu'elle permet de s'affranchir de la cause génétique puisqu'on peut l'utiliser dans toutes les rétinopathies. Ces deux techniques sont actuellement en cours de plus chez le chien. Voici l'exemple des résultats de thérapie génique de la forme d'amorose congénitale de l'héber qui est due à la même mutation sur le gène RPE65 comme chez l'homme et chez le chien brillard. Cette technique a permis à des bébés nés aveugles de recouvrer la vue. Rappelons cependant que seuls 6% des formes d'amorose congénitale de l'héber sont dues à cette mutation. Alors d'autres exemples de succès thérapeutiques utilisant la thérapie génique chez le chien. Le cas des rétinopathies liées à l'X posé par les mutations du gène RPEGRIP est particulièrement intéressant et fait l'objet d'investigation chez le chien. Je pense que Catherine André pourra éventuellement en parler. C'est important avec les questions. L'exemple d'application du CNTF chez le chien utilisant un implant intravitre modifié expériment le gène trophique. Ça, c'est l'exemple qu'on peut voir. Donc on notera la taille et l'emplacement de l'incert qui peut être facilement retiré et remplacé par voie chirurgicale dans l'œil du chien dont la taille est proche de celle de l'homme. Donc on voit avec ce que je vous ai dit précédemment que dans le cas des rongeurs d'orchim c'est très compliqué puisque le cristallin représente à peu près l'ensemble de l'intérieur du lobe et que l'œil correspond à un cas de symptôme de l'orchim contre le cristallin il est très difficile de pouvoir effectivement réaliser ce genre d'intervention chez les rongeurs. Ça c'est l'exemple d'utilisation de cellules souches en utilisant comme support de greffon des membranes amniotiques chez des chins qui sont atteints à la taille rétiniennes progressives. Le deuxième exemple dont je parlerai c'est celui de la rétinopathie diabétique qui touche pratiquement tous les diabétiques de type 1 et plus de 50% des diabétiques de type 2. En 2019 chez l'homme la prévalence du diabète dans le monde était de 9,3% soit 463 millions de personnes et devrait accroître pour atteindre les 700 millions en 2045. Notons que 90% des diabétiques sont des diabétiques de type 2. Selon le rapport de l'OMS sur la prévention de la cécité et des déficits visuels évitables la rétinopathie arrive en 3ème position après le glaucome et l'ADMLA mais c'est la première cause de cécité pour les personnes avant 65 ans. C'est donc un problème de santé publique et l'étude de cette maladie nécessite elle aussi l'utilisation de modèles animaux. Le diabète que l'on observe chez le chat est un diabète de type 2 insulino-résistants et en 30 ans le diabète félin a augmenté de 1% à peu près. Sa prévalence est de 0,4% et on observe essentiellement chez des chats adultes. Même si les conséquences vasculaires de la maladie métabolique sont moins importantes que chez l'homme on y observe des rétinopathies. Celles-ci sont d'autant plus observables qu'à l'inverse du chien les cataractes secondaires sont peu fréquentes favorisant cela la visualisation du fondœil et donc l'examen de la rétin. Voilà quelques exemples de lésions de rétinopathie diabétique chez le chat. Les premiers signes montrent une torturosité des vaisseaux sanguins puis rapidement des micro-immaturés locales voient le jour et se généralise pour arriver rapidement à un décollement rétigné. Dans certains cas l'évolution est très rapide puisque vous voyez en bas ça a duré un mois. Alors vivant dans le même environnement que l'homme le chat est soumis aux mêmes impacts environnementaux que ce dernier notamment ceux liés à la pollution lumineuse domestique c'est-à-dire à la réduction de la part d'obscurité en temps et en espace par l'utilisation de lumières artificielles. Certains propriétaires de chats croyant même que leur animal pourrait avoir peur du noir laissent la lumière allumée 24 heures sur 24. Ce que je vous dis c'est du vécu donc je suis vétérinaire ophtalmologiste j'ai entendu des gens qui ont dit des choses comme ça. Alors la rétine n'est pas seulement un capteur de lumière intervenant dans la fonction visuelle via la voie rétino-géniquidée porticale dont vous pouvez parler et qui est en vert sur le schéma. C'est aussi le point de départ d'une voie non visuelle qu'on appelle la voie rétino-hypothalamique qui est signalée en rouge sur le schéma. Alors les rythmes biologiques circadiens sont des rythmes endogènes qui dépendent de l'expression de boucles d'autorégulation de gènes appelés gènes d'horloge dont les périodes endogènes naturelles sont proches de 24 heures mais aussi entre 24,2 et 25,5 heures. Donc ces rythmes circadiens qui sont situés dans le noyau supracasmatique de l'hypothalamus antérieur c'est la lumière qui en est le synchroniseur majeur depuis des millions d'années. Donc dans cette voie non visuelle le signal lumineux c'est-à-dire les photons sont pris en charge par des cellules en particulier les sylvons glionnaires intrinsèquement photosensibles appelés IP et HEC dont le pic de sensibilité spectrale de leur photopigment la mélanopsine est centrée sur 480 nanos c'est-à-dire dans la bande bleue du spectre visuel. C'est donc cette bande bleue qui est la plus active sur l'horloge interne et qui intervient sur la sécrétion de mélatonine. Alors à l'obscurité parce que la mélatonine c'est le transducteur chimique de la mélanopsine. Alors à l'obscurité la mélatonine est sécrétée au niveau de la glande pinéale et le système de neurones sympathiques préganglionnaires de la cône latérale de la moelle épinière les ganglions cervicaux supérieurs dont la faune progène vers la glande pinéale et à la lumière les cellules ganglionnaires photosensibles sont stimulées par les noyaux supracasmatiques et ces derniers envoient un message inhibiteur aux noyaux paraventriculaires ce qui va bloquer la sécrétion de mélatonine. Or la mélatonine découverte en 1959 est synthétisée pendant la phase d'obscurité et son rôle de régulateur est bien établi et l'altération de sa sécrétion contribue au mécanisme de désynchronisation de l'horloge interne qu'on appelle la chronodisruption. On peut la considérer comme l'aiguille en fait de l'horloge centrale qui indique à l'organisme à quel moment du jour et de la nuit il se situe. Elle joue le rôle d'une hormone ubiquitaire puissamment antioxydante et antivieillissement qui intervient dans un grand nombre de processus immunitaires inflammatoires endocriniens cardiovasculaires comportementaux et oncostatiques. Donc la diminution de sa production induit une résistance à l'insuline et une intolérance au glucose. Donc couplée à une perturbation du sommeil et à une désorganisation du sable circadien cette chronodisruption est fortement suspectée d'être une des causes de l'obésité. Alors c'est en 1998 que Lima a montré que chez le rat l'ablation de la glande pinéale induisait une diminution de la tolérance au glucose et une augmentation de la résistance à l'insuline et que ces résultats étaient inversés par l'administration d'extraits de glandes pinéales. En 2010 l'équipe de Laura Fanken a soumis des souris à trois régimes différents d'illumination et ces auteurs ont montré ont montré premièrement que la masse corporelle augmentait avec la lumière et que la tolérance au glucose diminuait quand ces animaux étaient soumis à la lumière même à de faibles intensités. et la chronodisruption était fortement suspectée d'être une des causes de la prise de poids qui associait à une diminution de la tolérance au glucose préfigure à l'état de diabète. Qu'en est-il chez le chat ? Parmi les 290 millions d'animaux de compagnie que compte l'Union européenne recensée en 2019 par la Fédération Vétérinaire Européenne il y a plus de 75 millions de chats. La France en compte 13,5 millions et se situe après l'Allemagne et devant le Royaume-Uni. mais largement derrière la Russie avec ses 22,5 millions de chats. Je ne sais pas où ça en est maintenant avec la Russie mais c'est eux qui ont le plus grand nombre de chats en Europe. Alors attention là je précise qu'il s'agit de l'Europe en général alors que les chiffres ont été donnés c'est la communauté économique européenne. Alors en France un foyer sur deux possède au moins un chat et selon la Fédération Européenne des Industries de l'Alimentation des Animaux de Compagnie le chiffre d'affaires de tous les animaux de compagnie avoisine les 21 milliards d'euros auxquels il faut ajouter 18 milliards pour des produits dérivés et cette activité génère un million d'emplois. Donc on comprend l'importance en fait que les propriétaires accordent à la santé et à l'alimentation de leurs compagnies. Quelques chiffres sont édifiants. 40% des chats sédentaires sont en surpoids et aux Etats-Unis entre 2007 et 2011 le nombre de chats en surpoids a augmenté de 90%. Selon une étude de Banfield qui regroupe des données de plusieurs cliniques vétérinaires américaines le comportement alimentaire du chat est souvent peu connu des propriétaires. Dans la nature le chat effectivement est un carnivore strict chassant seul attrapant de petites proies et prenant environ 10 à 20 repas par jour et il a besoin d'un environnement riche pour jouer observer chasser dormir marquer son territoire faire sa toilette et le non-respect de ses besoins va certainement favoriser l'obésité mais les raisons sont certainement beaucoup plus complexes. L'espèce médicalisée en espérance de vie des chats a considérablement augmenté et il n'est pas rare d'observer des animaux de plus de 20 ans ce qui fait d'ailleurs la fierté de leur propriété. Obésité et augmentation en espérance de vie vont favoriser les risques d'apparition de diabète dont l'incidence augmente. Au Royaume-Uni un chat sur 200 est diabétique. Alors quelques exemples de chats obèses des gros matous qu'il ne faut pas confondre avec des grands matous puisque là vous avez à gauche une race de chats les plus grands le savana pour lequel les individus adultes sont entre 14 et 16 kilos. Alors le chat domestique est un modèle naturel de la trilogie obésité diabète de type 2 rétinopathie diabétique. La question qu'on peut se poser c'est pourquoi n'est-il pas utilisé comme modèle clinique de rétinopathie diabétique observé chez les chats diabétiques de type 2 puisqu'ils montrent le même tableau clinique que chez l'homme. Alors la réponse est certainement liée au manque de collaboration entre médecins et vétérinaires. Que cela soit en médecine humaine ou en médecine vétérinaire pour évaluer l'efficacité d'une approche thérapeutique nouvelle ou en cours de développement il faut d'abord sélectionner des cohortes de patients puis des marqueurs cliniques, biologiques et fonctionnels pertinents évaluer les résultats afin de déterminer les périodes les voies et les modalités d'administration et les propositions thérapeutiques. Cela nécessite la mise en place de centres d'investigation cliniques. Alors en ce qui concerne l'ophtalmologie il existe le réseau européen d'ophtalmologie vétérinaire et de vision animale. Alors le Réova a été créé en 2010 à l'initiative de vétérinaires cliniciens européens. Vous voyez ce qu'on fait. Alors l'idée c'était de répondre aux questions d'évaluer les manques et demandes des patients à gérer. Alors le Réova est constitué de 41 structures de soins vétérinaires qui sont dispersés dans 7 pays européens et ce maillage permet à des chiens de races différentes souvent à petits effectifs localisés dans différentes régions d'avoir un excès à des soins sans que leur propriétaire soit obligé de faire de longs trajets pour trouver une structure de soins vétérinaires en ophtalmologie. Alors le Réova travaille pour le pôle phénoquipage avec les équipes de l'institut de la vision de l'institut du glaucome de l'institut du cerveau et de la moelle pour le pôle génotype avec le CNRS et des écoles vétérinaires et ses collaborations dans les deux sens ont permis de générer des thèses ainsi que des partenariats avec des industriels comme Siem Biomédical ou Opia et des structures privées comme B. Je citerai trois exemples concrets de réalisation en recherche thérapeutique. Le phénoquipage phénoquipage d'une forme de glaucome dans une race de chiens de rasiers le développement en collaboration avec un industriel d'un outil de diagnostic de la pupulométrie chromatique et le développement d'un système de délivrance médicamenteuse la iontoporace Le phénoquipage d'un type de glaucome dans la race de chiens de rasiers issus en 1964 de croisements entre Chochot Spitz et Samoyès trois races présentes de glaucome et cette race a été créée de façon très récente a été décrite sous glaucome en 2014 et la création récente de cette race et le faible nombre d'individus nous a permis de reconstituer l'arbre généalogique et d'effectuer des examens cliniques ophthalmologiques et biologiques sur près de 800 individus Les résultats ont montré que cette race de chiens présentait des anomalies importantes de l'ande hiridocornien et une grande susceptibilité au stress oxydé Des recherches génétiques sont en cours pour en rechercher les causes Un partenariat avec la société SIEM Biomédical a permis de mettre au point un appareil de pupillométrie chromatique donc de diagnostic utilisable chez l'animal visible et permettant d'effectuer des évaluations fonctionnelles de la rétine et des néerotiques Une publication donc assez récente a montré les résultats obtenus avec cet appareil de DNFC qui étaient corrélés avec ceux des potentiels évoqués visuels corticaux chez les primaires Donc un développement de l'utilisation de cet appareil chez l'enfant atteint de neuropathie optique est prévu Le troisième partenariat est fait avec la société Opia est en cours de développement pour la mise au point d'un système de délivrance de substances médicamenteuses dans le segment postérieur par iontofores La iontofores c'est des micro-courants qui permettent de faire entrer des molécules thérapeutiques qui ont été préalablement chargées positives ou négatives afin de délivrer des propositions thérapeutiques au plus près de la récule L'intérêt de cette technique est double La première c'est qu'elle est effectuée par des vétérinaires chez les animaux et le produit qui est inséré a une efficacité d'environ deux mois Quand on sait qu'il n'y a pas de sécurité sociale chez les animaux et que souvent ce sont des personnes âgées qui sont obligées de traiter notamment des maladies chroniques comme le glaucome avec des colires ils en mettent quand même 50% à côté cette technique permettra à la fois d'avoir une efficacité thérapeutique plus importante et deuxièmement de valoriser en fait l'acte vétérinique La mise en place de toute stratégie thérapeutique repose sur deux points préalables la compréhension des mécanismes pathogéniques à l'origine des lésions la recherche de marqueurs cliniques permettant d'évaluer la restauration des fonctions lésées alors les animaux de laboratoire sont certes intéressants pour rétablir des preuves de concepts mais ils ne pourront jamais remplacer les animaux qui s'expriment qui expriment cliniquement des maladies naturelles telles qu'elles existent chez l'homme c'est assez problématique il est possible de répondre en utilisant le chat et le chien qui vivent avec l'homme et qui sont considérés comme de véritables patients comme le suggéré déjà en 2007 une étroite collaboration entre médecins et vétérinières s'avère d'autant plus nécessaire dans le concept One Health voilà je vous remercie de votre attention si vous avez des questions j'espère que j'ai pas été trop long je ne vous entends pas en effet j'étais silencieux j'étais en train de dire combien Serge s'était tout à fait bien argumenté ça mérite d'ailleurs comme je disais au début les étudiants en médecine se mettent ensuite sur la YouTube et reprennent les choses etc et donc il y aura de quoi je dirais bien examiner et nous demandons d'ailleurs je te le demande à toi comme aux autres qui vont te succéder de nous faire en deux pages à peu près les grands éléments qui peuvent être utiles justement dans cette collaboration vétérinaire médecin quels sont les grands éléments que tu comptes suite à ton discours que les étudiants retiennent tout simplement et il y en a un certain nombre visiblement dans le travail que tu as présenté là et tu pourras nous l'envoyer c'est important est-ce qu'il y a quelques questions à poser Éric Gaguerre par exemple je vois que Jean-Pierre Gégou est là André Gestin vous pouvez intervenir bien entendu avez-vous éventuellement une question à poser à Serge au secours voilà si je peux poser une question Serge vous avez la parole Catherine merci beaucoup merci Serge écoute c'est l'occasion de te poser la question de savoir où vous en êtes sur les glauquos mais l'aspect génétique tu l'as très peu abordé oui parce que c'est pas encore je peux pas trop en parler parce qu'il y a des accords de confidentialité avec avec une bon avec le système de sépistage des Suisses donc je peux pas je peux pas répondre sauf que c'est en cours voilà je suis désolé il y a des secrets entre nous je reste sur ma faim F-I-M et S-I-N je suis désolé mais bon je peux pas est-ce que vous avez une autre question à part sur les glaucomes et la génétique non bien alors on va peut-être demander à notre deuxième intervenant on fera à la fin une discussion générale si Éric Gaguerre et Catherine André voulaient embrayer pour nous présenter un peu ce qu'ils ont préparé nous sommes heureux de les entendre vous nous entendez ? on vous entend très bien super ben voilà c'est bon et vous voyez on voit plus on voit mais là il y a une super voilà on voit mieux là c'est très bien là je comprends pas il y a une superposition sur la première diapo c'est pas un drame ben si quand même parce que je vois pas pourquoi parce que oui c'était attendez voilà c'est bon voilà c'est mieux bravo voilà c'est bon parfait ok ben bonjour à toutes et à tous je voudrais remercier Christian pour cette belle création de cet enseignement dans le cadre One Health et Santé Globale c'est un merveilleux enseignement et il faut le maintenir j'ai vu que le programme 2023-2024 était déjà déjà conçu bravo pour cette initiative et je crois que l'Académie Vétérinaire ne peut que soutenir ce bel enseignement avant de commencer je voudrais avoir une pensée particulière pour le professeur André Laurent Parodi président de l'ANMV et de l'ANM et aussi de l'Académie Vétérinaire qui a œuvré je crois pendant toute sa carrière pour faire reconnaître l'intérêt des modèles animaux spontanés et j'aurai le plaisir de faire avec Catherine André cet exposé Catherine est directrice de recherche CNRS et pionnière dans ce domaine chez le chien responsable de l'équipe génétique du chien Institut génétique et développement de Rennes à la faculté de médecine l'objectif de cette présentation est de montrer la puissance du modèle canin comme modèle animal spontané il est clair que l'étude de certains modèles a permis l'identification de nouvelles maladies génétiques chez le chien mais aussi chez l'homme dont certaines sont d'ailleurs orphelines chez l'homme et fréquentes chez le chien et cela dans de nombreuses disciplines Serge a parlé de l'ophtalmologie on parlera de la dermatome mais également aussi des progrès importants faits actuellement en oncologie encore en neurologie alors ces travaux ont aussi facilité la mise en place de protocoles de thérapie génique et cela toujours bien sûr dans un cadre éthique et on insistera aussi sur l'importance de ce cadre éthique et j'ai eu l'occasion de participer notamment dans d'autres domaines à savoir celui des épidermolis bulleuses sur des essais de protocole de thérapie génique alors nous envisagerons comme exemple l'ichthyose du golden retriever qui est un bel exemple où d'une maladie fréquente chez le chien on a pu identifier le gène d'une maladie d'une forme d'ichthyose qui était une forme d'ichthyose orpheline chez l'homme et donc ce modèle ce modèle du golden retriever démontre bien la pertinence de la pathologie comparée pour décrypter les causes génétiques et les mécanismes physiopathologiques de maladies rares ou parfois complexes chez l'homme et qui peuvent être fréquentes chez le chien alors ces modèles canins constituent un domaine en pleine évolution et quand on regarde ce qui quand on tape PubMed pour Spontaneous K9 Models on a 236 publications et on voit que ces publications le nombre de publications ne fait qu'augmenter en fonction des années avec depuis les années 2015 depuis une dizaine d'années et bien des publications particulièrement fréquentes et particulièrement nombreuses diversifiées et très intéressantes et pertinentes sur le plan scientifique alors je vous invite à lire la tribune que récemment Catherine a écrit sur ce domaine et avant de lui passer la parole je présenterai ce site que d'aucuns connaissent bien qui est le site Omia qui est fait par l'université de Sydney Omia comme Online Medellian Interpretation Animals qui montre qui fait l'inventaire de toutes les maladies à transmission médellienne dans de nombreuses espèces animales et notamment chez le chien et quand on regarde sur le site on voit que parmi chez le chien il y a 555 maladies qui sont de potentiels modèles animaux pour étudier ces mêmes maladies chez l'homme et c'est particulièrement intéressant alors nous essaierons de parler de ce sujet au travers de huit items l'espèce canine avec des spécificités génétiques et notamment cette notion chaque race constitue un isolat génétique en conséquence le chien constitue et représente un excellent modèle génétique naturel de maladies génétiques humaines et puis on va embrayer sur les ichthyoses alors pour bien comprendre le travail qui a été fait autour de l'ichthyose du Golden Retriever je rappellerai un peu quelques notions cliniques et moléculaires des ichthyoses chez l'homme on parlera aussi bien sûr de la spécificité des ichthyoses canines pour ensuite envisager cette ichthyose du Golden Retriever on fera un bilan parce que cette ichthyose du Golden Retriever a été découverte il y a maintenant dix ans mais depuis dix ans on a continué ou d'autres équipes ont continué à travailler sur la maladie chez l'homme mais aussi sur l'étude de la fonction de ce gène qui était complètement inconnu chez l'homme et puis on finira par montrer d'autres axes de recherche et surtout ce qui est important c'est la notion du cadre éthique des études sur les modèles canins spontanés alors je vais laisser la parole tout de suite à Catherine pour envisager ces particularités de l'espèce canine merci merci beaucoup Christian Hervé de cette invitation et merci Eric pour ce duo donc effectivement comme vous le savez et comme beaucoup de gens le savent l'espèce canine c'est une seule espèce c'est 350 races avec une forte variabilité entre les races et une homogénéité tout à fait spectaculaire au sein d'une race ce qui fait que en termes de génétique en fait comme l'a dit déjà Eric on considère chaque race de chien comme un isolat génétique et ça c'est tout à fait intéressant pour permettre de rechercher et d'identifier des gènes impliqués dans des maladies génétiques alors cette notion d'isolat génétique elle est due chez le chien à des pratiques d'élevage tout à fait particulières à une sélection artificielle extrêmement forte comme je ne vais pas dire aucun animal ne connaît puisque les animaux de rente connaissent cette sélection drastique là l'intérêt du chien c'est qu'il y a une sélection drastique non pas sur un ou quelques critères mais sur énormément de critères et donc associé à la consanguinité à l'utilisation des talons champions tout cela a entraîné la co-sélection de mutations alors des mutations voulues pour arriver à un phénotype donné mais aussi des mutations non voulues au départ ce qui a entraîné une très forte incidence de maladies génétiques dans un grand nombre de races ensuite on ne peut plus passer 30 secondes peut-être ici on a un petit hop merci Eric voilà et du coup donc cette sélection artificielle je montre ici un pédigré d'une race de chiens ce sont des bouviers bernois nous travaillons beaucoup sur le sarcomystiositaire chez le bouvier bernois qui est extrêmement fréquent dans cette race et cette diapo voilà illustre particulièrement l'effet fondateur avec un mâle en fait qui a produit de nombreuses descendances vous imaginez bien ou vous savez que si ce mâle est atteint ou en tout cas porteur d'allèles délétères évidemment il va le transmettre dans la race donc on a des mutations fondatrices qui arrivent par le hasard des mutations et qui sont particulièrement distribuées dans les races canines beaucoup plus que dans des populations panmictiques voilà comme l'homme à cause de cette sélection artificielle et donc on a une maladie une fréquence très élevée de maladies génétiques et ces maladies sont spécifiques de race alors je montre ici un arbre phylogénétique en fait chaque petite ligne représente une race et ce comment dire ce diagramme est produit à partir de la comparaison des séquences des différentes séquences génomiques de différentes races de chiens et ça nous aide énormément d'avoir ces regroupements et cette phylogénie des races canines l'historique des races canines pour identifier les gènes impliqués dans des maladies ou des traits phénotypiques et puis une petite information au passage donc là aussi vous le savez tous le chien provient du loup suite à domestication et il y a eu plusieurs goulets d'étranglement au niveau génétique ce qui fait qu'aujourd'hui chaque race de chien a peu de diversité génétique et ça dépend des races le boxer a été choisi justement parce qu'il avait peu de diversité génétique il était très homozygote à beaucoup de locus à beaucoup de régions chromosomiques ce qui a permis un séquençage plus facile pour l'assemblage et donc le boxer a été le premier chien séquencé en 2005 travail auquel qui a été fait aux Etats-Unis mais auquel on a participé à Rennes et puis aujourd'hui il y a cinq génomes de référence qui sont séquencés de races différentes permettant d'aborder encore mieux la génétique canine et la recherche de gènes impliqués alors une illustration de cette très forte homozygocie et de la notion de consanguinité on a analysé des données d'une race ici les bouviers bernois encore une fois on a effectivement cinq alors sur vingt mille données il y a quelques années on a 5% des mâles et 13% des femelles seulement qui sont utilisés pour la reproduction ça c'est l'effet champion et des concours et on a un pour cent des mâles qui vont produire en moyenne bien sûr ce sont des données statistiques qu'on a travaillé à partir des données réelles 1% des mâles seulement qui vont produire la moitié de la génération suivante donc là encore comme mon schéma de pédigré tout à l'heure vous imaginez la diminution de diversité génétique et l'augmentation d'homozygocie dans les races et donc cette structure particulière cette structure génétique particulière et cette histoire de l'élevage canin et du chien fait que le chien est un modèle naturel spontané naturel exceptionnel de maladies génétiques et aussi de traits phénotypiques comme le poids la taille la longévité etc beaucoup de choses vraiment intéressantes à rechercher donc ces maladies chez le chien elles sont spontanées elles sont spécifiques de race elles s'égrègent avec de fortes fréquences c'est énorme 20% par exemple pour un sarcomysteocitaire chez le bouvier bernois 20% certains mélanomes dans certaines races 3-4% et encore c'est difficile de définir ces fréquences mais c'est des fréquences énormes par rapport aux maladies humaines et puis ce qui nous intéresse énormément avec ce concept One Health c'est que la plupart de ces maladies génétiques elles sont homologues chez l'homme et donc ça je l'ai appris des vétérinaires et je l'ai appris depuis 20 ans auprès de vétérinaires comme Gilles Eric Jean-Pierre enfin et d'autres Jean-Pierre Genevoix et Jean-Pierre Gégou que le chien a un excellent suivi médical c'est sans doute le meilleur suivi médical après l'homme avec une physiopathologie comparable à l'homme et surtout Serge l'a dit tout à l'heure et c'est tout à fait important le chien partage notre environnement et donc les interactions Gilles-environnement vont être beaucoup plus même si ça reste très compliqué vont être beaucoup plus abordables avec ce modèle chien qui est dans son environnement qui n'est justement pas un modèle expérimental et Serge l'a dit également voilà nous on considère et je pense que c'est très important on en reparlera à la fin de considérer le chien comme un patient et de travailler avec les vétérinaires voilà en lien étroit entre vétérinaires que recherchent dans le respect du chien et pour le chien et pour l'homme mais et pour le chien j'insiste vraiment et donc nous ce qu'on fait au laboratoire c'est qu'on collecte grâce aux vétérinaires on collecte des cas et des familles pour rechercher les gènes impliqués dans des maladies génétiques pour proposer du diagnostic des tests de prédiction des suivis thérapeutiques chez le chien et l'homme découvrir potentiellement de nouvelles voies thérapeutiques et de nouvelles connaissances sur la fonction des gènes voilà notre objectif et bien là je pense que je laisse la parole à Eric non ? ah non encore une petite diapo voilà donc ça c'est un petit peu à la fois humoristique mais en même temps c'est quand même ennuyeux mais en même temps c'est quand même bien pour les généticiens c'est-à-dire que quand je vois un chien dans la rue je ne vois plus un chien vraiment je vois une ou des maladies avec par exemple les grands chiens particulièrement les dogalmans atteints d'ostéosarcome ou de cardiopathie avec les caniches qui sont atteints de mélanome buco avec les boxers qui sont atteints de nombreux cancers et les races brachycéphales avec beaucoup beaucoup d'autres pathologies de la respiratoire par exemple les bouviers bernois j'en ai déjà parlé les dogues de Bordeaux entre les kératodermies les lymphomes les gliomes parce que les races brachycéphales sont prédisposées au gliome là c'est aussi des modèles spontanés extrêmement intéressants et puis nos golden qui sont voilà grâce à Eric qui m'a soumis ce projet de recherche sur les ictioses chez le golden retriever et donc au laboratoire on a un certain nombre de sujets difficiles à mener tout de front mais très intéressants sur les sarcomystiositaires en collaboration avec Patrick de Vauchel et maintenant les collègues qui ont pris la relève avec les sur les mélanomes avec Jérôme Abadie et de nombreux collègues aussi vétérinaires sur les ostéosarcomes les gliomes en dermatologie donc avec Eric Gaguer on a eu plusieurs beaux succès je dirais avec identification du gène chez le chien puis après chez l'homme pour les ictioses découverte d'un même gène chez le doc de Bordeaux impliqué dans une kératodermie même gène chez l'homme et le chien là encore voilà et puis bon je passe la parole donc à Eric pour aller plus en détail dans le sujet merci Catherine alors il nous a semblé important avant de présenter pour faciliter la compréhension de notre de notre présentation de vous donner quelques éléments concernant l'aimant clinique l'aimant moléculaire concernant les ictioses chez l'homme alors ces ictioses chez l'homme sont des génodermatoses vous l'avez bien compris qui sont des troubles monogéniques de la cornéogénèse qui sur le plan clinique vont se traduire par un squamosis important une hyperkératose une érythrodermie parfois une kératodermie palmoplantaire et sur le plan classification globalement on distingue deux types d'ictioses des ictioses non syndromiques c'est-à-dire simplement localisées à la peau et puis des ictioses syndromiques dans lesquelles il y a des lésions cutanées mais également aussi des lésions d'autres organes les yeux notamment il y a des problèmes de surdité qui peuvent aussi survenir ou même des problèmes internes alors ces ictioses apparaissent à la naissance et donc sont des génodermatoses congénitales ou dans les premiers mois de la vie leur fréquence est variable certaines sont assez fréquentes leur transmission est soit autosomique récessive soit dominante et on a identifié des mutations dans plus de 67 gènes actuellement c'est les dernières publications ce qui est important à savoir c'est que ces ictioses font partie des dermatoses sociales comme d'autres dermatoses comme le vitiligo notamment ou encore le psoriasis et donc l'impact social est vraiment important ces personnes sont regardées parce qu'elles ont des squames partout et surtout dissimulées sur tout le corps et donc il y a une notion d'exclusion qui peut exister pour certains de ces patients alors voici quelques cliniques donc vous voyez ces squames compacts qui peuvent être pigmentés comme ici c'est une atteinte de kératodermie une atteinte luisante de la peau que l'on peut observer ça a différentes formes d'ictioses sur le plan de la classification on distingue surtout des ictioses non syndromiques avec je ne vais pas parler de ces diverses classifications mais pour vous montrer la diversité de ces gènes et ce qui nous intéresse particulièrement c'est une catégorie d'ictioses non syndromiques qu'on appelle les ictioses congénitales autosomales récessives pour lesquelles il y a 11 gènes ont été identifiés des mutations dans 11 gènes des gènes qui interviennent avant tout dans la cornéogénèse aux diverses étapes de cette cornéogénèse ces ictioses syndromiques qui en a peu elles sont assez graves sur le plan clinique car associées à des lésions à des signes extra cutanés globalement d'une manière générale ces ictioses chez l'homme sont dues à des mutations de gènes qui sont impliquées dans la différenciation du carnéocyte du carotinocyte en cornéocyte et ces mutations de ces gènes vont intervenir tout au cours de cette cornéogénèse à savoir il va y avoir des mutations de gènes qui vont concerner les protéines de structure des carotinocytes à savoir les carotines on peut avoir aussi des mutations qui vont concerner les gènes qui interviennent dans la production du film lipidique qui va tapisser les espaces intercornéocytaires et puis enfin on peut aussi avoir des mutations de gènes qui sont impliquées dans la formation qu'on appelle du complexe enzymatique protéase-antiprothéase qui va permettre la désquamation donc vous voyez une multitude de gènes sont impliqués et de mutations de ces gènes responsables donc de ces ictuses chez le chien et bien déjà concernant les génodermatoses j'ai voulu vous remettre ces éléments et bien en 2017 19 gènes avaient été identifiés dans ces génodermatoses là on en est à 40 gènes vous voyez ça progresse vite et on peut se poser on est certain qu'en 2027 il y en aura quand même beaucoup qui seront de plus en plus identifiés grâce à notamment des travaux collaboratifs très très riches avec divers équipes la génétique c'est des médecins des vétérinaires des biologistes des généticiens des biochimistes et tout ça permet justement ces équipes des histopathologies toutes ces équipes permettent d'avancer dans ce domaine donc actuellement les troubles de la cornéogénèse il y a 14 gènes dans ces troubles de la cornéogénèse il y a les ichtioses mais il y a aussi les kératodermies on ne va pas en parler les hypodermolistes buleuses qui sont de très graves maladies chez l'homme et aussi chez le chien 6 gènes ont été identifiés quand je me suis intéressé aux génodermatoses on a commencé notamment avec l'équipe de Ménégoutzi et d'Horton à Nice qui est une grande équipe qui a travaillé sur les hypodermolistes buleuses jonctionnelles on a identifié et bien travaillé là-dessus notamment avec des protocoles de thérapie génique et puis aussi d'autres génodermatoses où on a une vingtaine de gènes donc vous voyez ça se construit il y a de plus en plus de gènes identifiés alors ce qui est important et je crois que c'est la diapositive la plus importante de l'exposé je m'excuse Catherine mais je dirais que ce qui est intéressant et Catherine l'avait déjà dit c'est cette spécificité raciale en ce qui concerne les ichthyoses il y a des spécificités raciales concernant diverses maladies et concernant les ichthyoses canines et bien on a des spécificités raciales c'est-à-dire qu'actuellement il y a huit races impliquées qui présentent des ichthyoses et donc chaque race qui présente une ichthyose et bien cette ichthyose est due à des mutations de gènes très variés qui sont impliqués tout au long de cette cornéogénèse et c'est particulièrement intéressant une race canine une cause génétique avec des gènes qui sont correspondants qui sont impliqués chez l'homme ce tableau récapitulatif est intéressant et vous montrez justement cette diversité des gènes impliqués des gènes qui interviennent dans les protéines de structure des kératinocytes les kératines et tous ces autres gènes interviennent justement à la fois dans des gènes dans le film dans la construction dans la synthèse du film lipidique qui vont tapisser les espaces interchernéocytaires mais également aussi dans la désquamation chez le golden retriever à noter qu'il y a deux gènes qui sont impliqués dans une même forme d'ichthyose et donc ce qui est intéressant à retenir neuf gènes impliqués dans les ichthyoses canines spécifiques de race alors je voulais vous montrer trois exemples ici donc une ichthyose épidermolithique du Norfolk terrier qui est due à une mutation de la kératine 10 donc avec une étude ancienne qui dute d'une quinzaine d'années qui est particulièrement intéressante c'est même l'une c'est la première étude qui a identifié le gène responsable de d'ichthyose l'ichthyose du Jack Russell est due à une mutation de gènes qui sont impliqués dans l'enveloppe cornée notamment une mutation du gène transglutaminase et ce schéma cette diapositive est aussi intéressante parce que généralement que se passe-t-il généralement lors d'un diagnostic d'ichthyose chez le chien on va voir si chez l'homme on a la même maladie c'est ce qui se passe chez le Norfolk terrier avec l'implication de la kératine 10 chez le Charpé implication de la kératine 1 ici la transglutaminase transglutaminase 1 chez le Jack Russell le Nippal chez le Bulldog américain chez le Dog allemand un autre gène mais ce qui est intéressant et vous voyez qu'on a donc des formes des ichthyose chez l'homme très variées mais ce qui est intéressant et ce qui montre bien la pertinence et la puissance du modèle canin c'est que dans trois races on a identifié le gène responsable de l'ichthyose avant l'identification on l'a identifié chez le chien avant l'identification chez l'homme le premier c'est chez le Golden Retriever avec l'identification d'un gène qu'on ne connaissait pas du tout il y a une dizaine d'années qui s'appelle la PNPL1 on a isolé en plus récemment l'année dernière un autre gène pouvant être responsable d'une ichthyose autosomale récessive récemment l'année dernière chez le Berge allemand là aussi on a isolé un gène on a été chercher voir si chez l'homme on avait ce gène pouvait être impliqué ben oui il est impliqué et puis responsable d'une ichthyose vulgaire et en ce qui concerne les cavalliques et Charles avec la seule ichthyose syndromique et bien on a le gène a été identifié mais chez le chien chez l'homme et bien ce gène ne semble pas être impliqué dans une ichthyose syndromique par contre nous le verrons peut-être impliqué dans une autre maladie génétique par exemple donc chez le carveillé Kinshars ce qui est intéressant c'est que ce gène ce gène FAM83H a été donc identifié lors de cette ichthyose syndromique particulière qui associe des troubles cutanés variés notamment avec aussi des troubles au niveau du follicule pileux mais également aussi des lésions de kératoconjonctivite sèche et bien ce gène n'est pas responsable d'ichthyose chez l'homme et par contre il est responsable chez l'homme du syndrome d'amélogénèse imparfaite néphrocalcinose qui associe donc une hypoplasie de l'émail dentaire associée à une néphrocalcinose particulièrement grave c'est une originalité d'autres exemples parmi ces l'ichthyose du berger allemand donc là dans un premier temps en 2020 on a donc isolé ce gène chez le berger allemand l'ASPRV1 pour aspartic peptidase rétrovirol like one et ce gène particulier code pour une protéase de type rétroviral qui est impliqué dans la transformation de la prophylagrine donc en phylagrine et sur ces animaux on voit qu'il y a en immunofluorescence une absence de marquage de la phylagrine et au cours de la différenciation terminale des kératines aussi le précurseur pro-phylagrine qui se transforme en phylagrine est clivé par diverses protéases en monomère donc de phylagrine et transformé ensuite en acide aminé qui va contribuer à l'hydratation cutanée et justement en cas de mutation de ce gène et bien la phylagrine ne peut plus jouer son rôle correctement d'où les lésions cutanées observées et là ce gène isolé de chez le berger allemand avec un séquençage total sur un animal a permis d'identifier un autre gène qui était impliqué dans une ictiose particulièrement fréquente la plus fréquente qui est l'ictiose vulgaire pour l'instant il n'y avait qu'un gène qui était impliqué c'était le gène de la phylagrine et bien là on a vu c'est un gène qui est aussi impliqué mais indirectement pour la phylagrine et puis il y a bien sûr les mutations de ce gène PNP-L1 pour papatine-like phospholipase domain containing protein 1 et je vais laisser chez le Golden Receiver et je vais laisser donc Catherine vous présenter un petit peu vous présenter ce modèle merci Eric du coup je reprends le relais donc effectivement ça c'était un travail collaboratif exceptionnel comme l'a souligné Eric avec vétérinaire généticien nous au labo Eric bien sûr particulièrement impliqué parce que c'est lui qui m'avait donné l'information que les Golden Retrievers avaient de plus en plus enfin qu'ils voyaient de plus en plus de Golden Retrievers avec des squams comme ça tu as décrit d'ailleurs l'aspect un petit peu clinique non on va passer vite parce que je vois l'heure qui file mais l'aspect clinique ce sont des squams particulièrement des squams blanchâtres nombreuses qui dans un deuxième temps peuvent se pigmenter comme vous pouvez le voir donc ici tout simplement parce qu'il s'agit qu'on appelle d'une itiose par rétention et puis qui correspond finalement à un défaut de différenciation des keratinocytes donc ce qu'on a fait c'est qu'Eric a collecté les collègues ont collecté nous on a construit enfin on a construit on a dessiné avec les chiens collectés on n'a pas de chiens au laboratoire bien sûr je pense que ça va sans dire mais c'est important de le dire donc on a construit un pédigré à l'observation et avec la pratique d'Eric et d'autres vétérinaires on s'est aperçu que le mode de transmission était autosomique récessif et ce qui était très important c'était que cette ictiose chez le golden retriever ressemblait énormément à une ictiose appelée ARCI pour autosomique récessif congénital et l'ictiose chez l'homme dont les causes génétiques n'étaient pas connues alors on s'est embarqué dans une analyse génétique qui a été fructueuse donc les méthodes ont beaucoup changé mais on a fait ça il y a dix ans comme Eric l'a souligné à l'époque on parlait de génotypage d'analyse de type GWAS donc d'analyse d'association génétique pour Genome Wide Association Studies ce terme et donc l'objectif était de comparer les génomes de chiens atteints et les génomes de chiens indemnes avec un ensemble de marqueurs appelés SNP pour Single Nucleotide Polymorphism à l'époque on analysait 50 000 marqueurs maintenant on a des puces sur la partie droite de la diapositive voilà sont disposés des oligonucléotides qui permettent d'amplifier des régions du génome ces marqueurs ces 50 000 marqueurs donc on a des puces beaucoup plus comment dire des performantes oui je trouve pas le mot mais avec beaucoup plus de marqueurs et puis on a aussi accès au séquençage qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui l'objectif est d'identifier une région sur l'un des 38 chromosomes et XY bon là c'était autosomique donc sur l'un des 38 chromosomes qui est associé à la maladie et aussi de se repérer sur les cartes chromosomiques qu'on a développées au laboratoire des cartes comparées entre l'homme le chien et la souris donc tu le passes ici donc on a eu de la chance parce qu'on a eu un très beau résultat on a trouvé un pic qui correspond à l'association entre certains marqueurs du chromosome 12 et la maladie et donc on a trouvé une région assez grande de 10 mégabases ça veut dire 10 millions de bases qui contenaient à peu près 80 gènes donc une fois cette belle découverte faite il fallait quand même trouver le gène ou la mutation dans ces bases là et donc là on est passé sur des méthodes de séquençage donc on a séquencé cette petite région chromosomique qu'on appelle un locus tout d'abord sur 8 chiens puis après on a fait une validation sur plus de 400 chiens et donc on a identifié effectivement un gène comme l'a dit Eric PNPLA1 sur ce chromosome 12 alors chose tout à fait intéressante et je rappelais ça à Eric tout à l'heure quand on est tombé sur ce gène PNPLA1 c'est une famille une grande famille de gènes il y a 9 membres et PNPLA1 était le seul dont la fonction était inconnue et les autres alors étaient tous impliqués dans le métabolisme des lipides et des mutations de ce gène avaient déjà été décrites chez l'homme pour être impliqués dans des ictioses dans des pathologies hépatiques et dans des myopathies chose intéressante c'est que le gène PNPLA2 est impliqué quand il est muté dans une myopathie et le régulateur de ce gène était impliqué chez l'homme dans une ictiose donc tout ça faisant lien PNPLA1 devenait pour nous un excellent candidat parce qu'il était dans le locus qu'on avait séquencé aujourd'hui on sait que ce deuxième gène cg-i58 est impliqué aussi chez le golden retriever mais ce n'était pas celui-là sur lequel on avait mis le doigt donc l'identification de ce gène chez le golden on a identifié dans tous les golden atteints une mutation au niveau de l'exon 8 représentée par la petite étoile ici qui ségrégeait parfaitement cette mutation ségrégeait parfaitement avec la maladie c'est-à-dire que les chiens atteints étaient homozygotes mutés les chiens indemnes étaient soit homozygotes normales soit hétérozygotes porteurs donc pour valider le fait que ce gène soit vraiment causal de la maladie on a analysé 550 chiens de notre base de données et on a identifié ce que je viens de vous dire c'est-à-dire une ségrégation parfaite avec la mutation ensuite en collaboration avec fort de ce résultat chez le chien en collaboration avec Judith Fischer que j'ai rencontré et qui était intéressée par ce que je lui racontais sur nos ictioscanines elle avait 200 familles enfin les prélèvements de 200 familles humaines et pour beaucoup de familles le gène n'était pas donc elle a criblé ses familles pour le gène PNPLA1 qu'on lui avait indiqué et elle a identifié deux familles chaque famille ayant une mutation ça c'est très intéressant parce que ça montre que finalement une famille humaine ça correspond en fait à une race de chiens et nous avec nos golden on avait beaucoup de prélèvements beaucoup de cas très bien caractérisées cliniquement et on a rapidement trouvé le gène alors que chez l'homme ces mutations n'étaient pas connues parce qu'elles sont rarissimes finalement et elles intervenaient dans une ou deux familles depuis que la mutation est connue elle a été trouvée dans plusieurs familles et plusieurs situations donc là comme l'a dit Eric tout à l'heure en fait c'est le chien qui a permis d'identifier ce gène PNPLA1 et après d'aller le chercher chez l'homme alors grâce au contact et aux collaborations qu'avait Judith Fischer à l'époque avec Ingrid Hauser en Allemagne elle a pu faire elle était spécialiste de microscopie électronique et d'anomalies des lipides et on a pu faire chez le chien et chez l'homme en parallèle les mêmes analyses de microscopie électronique qui ont montré même cause même conséquence c'est-à-dire mutation du même gène anomalies des lipides on montre des cristaux de cholestérol ici avec la petite étoile jaune et puis des membranes tout à fait anormales chez le chien et chez l'homme et donc l'objectif une fois ces découvertes faites d'abord chez le chien et ensuite en même temps chez l'homme ça a permis plusieurs choses la première chose de développer un test génétique de diagnostic chez le chien on a fourni les informations à Antagène qui maintenant commercialisent depuis longtemps depuis 2012-13 commercialisent le test on a déposé un brevet parce que c'était une belle découverte à l'époque on a obtenu aussi avec nos collègues européens des chiens atteints en Europe et aux Etats-Unis et on a pu déterminer les statistiques de chiens atteints et puis surtout on avait découvert un nouveau gène dictiose chez l'homme chez le chien chez l'homme et une nouvelle fonction en fait qui n'était pas connue pour ce gène et donc il y a eu un certain nombre d'analyses fonctionnelles faites par nous et des collègues pour compléter la caractérisation de ce gène donc ça ce sont les fréquences je vais passer rapidement donc à peu près 50% de chiens atteints homozygote muté en Europe et à peu près 40% aux Etats-Unis ce qui est quand même énorme et qui montre que finalement cette pathologie n'a pas été contre-sélectionnée ce n'était pas si grave que ça il y a donc beaucoup de cas et donc une capacité de collecte et de travailler sur ce gène je te laisse la parole Eric alors comme l'a dit Catherine ce gène la fonction de ce gène restait mystérieuse pendant de très nombreuses années donc nous nous avons commencé à essayer parce qu'il fallait comprendre ce que faisait ce gène donc on a commencé à travailler sur la fonction de ce gène on a d'abord fait des immunoblots avec des anticorps humains mais le problème c'est que pas de succès tout simplement parce que ces anticorps humains sont très spécifiques de l'homme et ne croisent pas avec le chien et donc on a dû utiliser d'autres méthodes qui ont permis de voir que cette protéine était en colocalisation avec la filagrine au niveau de la couche granuleuse depuis depuis 2012 donc et bien de nombreuses équipes se sont emparées de cette de ce de cette enzyme pour essayer de comprendre quel était le rôle de cette enzyme dans dans la kératinisation dans la chornéogénèse des équipes beaucoup de nombreuses équipes japonaises d'ailleurs se sont intéressées et on s'est on a on s'est aperçu que cette 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 enzyme agit comme une trans acylase unique qui va transférer donc spécifiquement l'acide linoléique à un acide un acide particulier pour donner naissance à l'oméga aux acides céramines donc c'est ce qui montre l'importance de cette de cette enzyme dans le métabolisme des sphingolipides cutanés parallèlement à ça le bilan c'est que bien après cet cet isolement cette identification dans deux familles et bien un certain nombre d'équipes dans le monde se sont intéressées à l'incidence de cette de ce gène dans des itioses autosomales récessives congénitales il y a eu des études en Espagne il y a eu des études au Pakistan il y a eu des études également dans les dans les pays nordiques avec donc des par exemple dans les pays nordiques c'est en c'est en Finlande une identification sur 132 patients dans une cohorte de 132 patients ce qui est loin d'être de loin d'être négligeable ce qui montre bien tout l'intérêt d'avoir isolé ce gène chez le chien le bilan actuellement 2022 ou 2023 c'est que chez l'homme on a 67 gènes impliqués actuellement 9 gènes impliqués identifiés dans 8 races ce qui est intéressant de noter c'est que les mécanismes sont identiques aussi bien chez l'homme que chez le chien et le modèle canin spontané permet l'identification de gènes et de mutations permet grâce aussi à un accès beaucoup plus facile de prélèvement et puis aussi facilite dans un deuxième sens des essais cliniques à la fois et Catherine l'a bien insisté le but c'est un double bénéfice aussi bien pour le chien et pour l'homme et je dirais pour l'homme et pour le chien et que ça sert tout à fait dans un concept one else les autres axes de recherche je pense qu'il est important de montrer la diversité de ces recherches qui montrent la puissance du modèle canin je laisse la parole pour la conclusion donc à Catherine merci merci encore du coup au laboratoire on travaille énormément sur le sarcomysteocitaire depuis une vingtaine d'années je l'ai déjà dit là c'est un modèle exceptionnel en cancérologie comparée en oncologie comparée et en oncogénétique il y a aussi des modèles tout à fait intéressants chez le Léon Berg avec de l'ostéosarcome on a un gros projet de gros projet depuis longtemps sur les mélanomes les chiens font particulièrement des mélanomes buccaux et qui sont des modèles spontanés tout à fait exceptionnels et tout à fait identiques non UV dépendants voilà tout à fait et ça ce sont des mélanomes chez l'homme les mélanomes non UV dépendants qu'ils soient comment dire muqueux ou acral sont extrêmement agressifs et il y a difficile d'identifier les causes génétiques donc là encore c'est tout à fait intéressant et puis on travaille sur des modèles spontanés d'épilepsie il y a aussi beaucoup de races qui font des épilepsies c'est assez difficile à identifier parce qu'on croyait que c'était monogénique au départ mais c'est certainement plus compliqué que ça et puis on travaille avec Eric aussi sur des neuropathies en vétérinaire c'est des syndromes d'automutilation c'est aussi Eric qui m'avait fait part de ces pathologies chez le chien et donc là on a découvert un gène chez les chiens de chasse et donc c'est un nouveau gène candidat exceptionnel chez l'homme parce que c'est un gène impliqué dans la douleur très intéressant et puis on travaille avec Gilles Chaudieu depuis très longtemps sur les rétinopathies liées à l'X Serge en a un petit peu parlé chez le Border Collie et puis tout un tas d'autres choses je voulais terminer avec un point important qui est que pour faire tous ces travaux il faut avoir des prélèvements et en fait les centres de ressources biologiques sont extrêmement importants et grâce à Eric et grâce à la VAC et grâce à beaucoup de vétérinaires qui nous ont fait confiance et qui ont trouvé cet aspect One Health intéressant on a collecté au début pour nos propres besoins de recherche et Eric m'appelait le vampire vampire charmant à la VAC alors depuis ça a été assez efficace et on a collecté on a pu collecter grâce aux vétérinaires un grand nombre de prélèvements et puis structurer tout ça avec des procédures de qualité ISO 9001 et NF 96900 qui sont les procédures qualité des biobanques et donc aujourd'hui on a en collaboration avec les quatre écoles vétérinaires une biobanque cani DNA qui contient des prélèvements de sang et des prélèvements de tissus ça c'est tout à fait riche pour à peu près 22 000 chiens donc on a à peu près 22 000 ADN génomiques et des prélèvements de tissus pour un grand nombre de races et un grand nombre de maladies je vais vite pour finir et puis bien sûr tous ces projets de recherche je l'ai un petit peu évoqué avec l'ictiose aboutissent à des tests génétiques je l'ai dit d'abord c'est quand même d'abord pour le chien enfin d'abord voilà c'est vraiment un mix entre pour le chien et pour l'homme et donc on a pu identifier un certain nombre de gènes mettre en place des tests génétiques pour des en dermatologie en neurologie et puis là sur les sarcomystiocitaires Benoît Aydan au laboratoire qui est vétérinaire et généticien il n'y en a pas beaucoup en France mais c'est des gens formidables on a pu mettre en place un test génétique de risque et c'est le premier test génétique de risque en oncologie vétérinaire à l'international voilà donc c'est quand même pas mal et c'est surtout très utile pour les bouviers bernois qui commencent à diminuer l'incidence de la maladie dans la race et puis Benoît travaille aussi un test de diagnostic et je termine avec quelque chose que je trouve très important qui est l'aspect One Health on en a beaucoup parlé mais le cadre éthique dans lequel ces études sont faites en fait quand on parle quand on dit chien et recherche en génétique on va un peu penser ou on peut penser expérimentation animale et justement nous avons rédigé une charte éthique de l'équipe et du centre de ressources biologiques parce que grâce à cette imprégnation moi je suis chercheur au départ je suis généticienne et grâce à cette collaboration et imprégnation avec les vétérinaires depuis très longtemps enfin depuis plus de 20 ans il nous apparaît extrêmement important de mettre en avant ce modèle One Health et cette question éthique de ne pas utiliser le chien à des fins scientifiques mais de travailler avec les vétérinaires avec les éleveurs avec les propriétaires pour autant que faire se peut identifier les gènes impliqués chez le chien et passer à l'homme comme on a essayé de le montrer avec Eric et donc notre charte éthique qui fait quelques pages mais là j'ai ressorti le point essentiel voilà c'est un petit accrostiche pour Caniliana considération du chien comme un patient respect de son bien-être approche alternative aux modèles expérimentaux chiens naturellement malades donc chiens atteints de maladies génétiques spontanées qui sont suivis par leurs vétérinaires et même si ça prend plus de temps que quand on a des animaux dans une animalerie et bien je trouve que c'est beaucoup plus éthique et ça sert au modèle lui-même et à l'humain implication des chercheurs des vétérinaires et des médecins Eric l'a souligné Serge l'a souligné aussi la collaboration elle est indispensable et je pense qu'il faut aller vers ça comme je l'ai écrit avec intelligence et bienveillance et bon du haut collaboratif voilà avec ce point fort du concept One Health et puis bien sûr de la science et de la bonne science si possible avec des niveaux de compétences et de connaissances et prendre en compte je veux dire il n'y a pas que la recherche chez les médecins et les chercheurs les milieux cynophiles voilà qui sont impliqués et qui connaissent bien les races de chien et puis je trouve qu'il est aussi extrêmement important de savoir le devenir des échantillons que l'on distribue et on demande aux gens qui nous demandent des échantillons de prendre connaissance de cette charte éthique voilà j'en ai fini je crois qu'on a dépassé un petit peu le temps je vous remercie beaucoup de votre attention et je termine en remerciant l'équipe et les financements qu'il faut trouver jour et nuit et les vétérinaires avec qui on collabore depuis si longtemps en fait c'est à nous de vous remercier particulièrement d'ailleurs vous avez pu voir que le président de l'académie Jean-Roc Gaillet vous a suivi a été obligé de partir ayant une autre visioconférence mais vous félicitant d'ailleurs autant vous-même que Serge puisqu'il a suivi non seulement vous prouvez là tout ce que nous partageons en définitive cette scientificité cette méthodologie fondamentale les mêmes en définitive les mêmes outils la génétique etc les mêmes raisonnements et c'est vrai que les comment dire les frontières sont et vous le montrez bien là comment elles ont été perméables vous avez réussi à faire cela rien que ça ça m'apparaît bien moi j'avais deux questions je passe très vite parce que vous y avez répondu la première autant Serge que vous parlez de patient que ce soit le chat ou que ce soit le chien et je posais justement la question de quelles étaient les conditions dans lesquelles les expérimentations se faisaient et là il y a toute une réflexion avec Jean-Pierre Gégou que nous sommes en train de faire à l'académie qui est par rapport à tous ces chiens par rapport à tous ces chats qui ont été amenés etc comment certes sur le moment exprimé par la charte d'un certain nombre de soucis on peut dire éthiques mais aussi après en quoi ils nous aident beaucoup par rapport à la découverte des maladies et en particulier bien sûr humaines et avec cette volonté de ne pas rester anthropocentrique ces choses là sont c'était la première chose la deuxième je pense très vite parce que vous y avez répondu peut-être que Jean-Pierre prendra la parole mais la deuxième chose c'est les données et avec tout ce que l'on a fait à l'académie sur les données animales avec l'actuel rapport sur les données animales on voit là la pertinence du groupe de travail et peut-être la diffusion de manière à ce qu'il y ait une communication une acceptation de toute cette réflexion qu'on a pu faire avec Francis Desbross qui apparaissent particulièrement pertinentes actuellement vous voyez comme quoi je n'ai pas de questions à poser est-ce que Serge aurait une question ou Jean-Pierre Gégou j'ai vu qu'il y avait aussi André qui était là est-ce que vous avez une question à poser avant que nous donnions la parole à Geneviève ? il y a un grand silence c'est que vous avez convaincu Jean-Pierre il n'y a pas de micro bon félicitations merci beaucoup Serge merci beaucoup Catherine et Eric vos présentations ont été passionnantes et c'est comme d'habitude et c'est un domaine qui nous passionne bien évidemment je voulais revenir sur une chose je ne voudrais pas commettre un impair être l'éléphant qui rentre dans un magasin de porcelaine en vous parlant d'un monde animal et d'un monde humain parce qu'en fait on est là pour parler d'une seule santé et d'un seul monde mais on a bien vu à travers la présentation de Catherine que c'était essentiellement chez les animaux du fait des isolats des maladies à transmission héréditaire autosomale récessibles très souvent pas uniquement et que chez l'homme on a beaucoup plus souvent en fait des maladies à transmission autosomale dominante donc la question c'était probablement que sur ces gènes qui sont homologues entre l'homme et l'animal les mutations sont différentes et c'est des hot spots qui sont différents qui sont en cause dans ces gènes je vais répondre alors en fait ce qu'il nous semble qu'il se passe c'est qu'en fait chez le chien on les voit on voit énormément les récessives parce qu'il y a cette consanguinité alors que chez l'homme dans les populations panmictiques du nord il y a peu de consanguinité et donc on ne les voit pas ces mutations récessives et il y a peu de chances qu'on se marie entre cousins tellement souvent qu'elles apparaissent et donc on n'est pas malade pour ça on est probablement sur des rosigotes c'est ça et ce sont des mutations différentes c'est-à-dire qu'une mutation qui est récessive chez l'animal elle ne va pas être dominante chez l'homme non c'est pas ça non non c'est pas ça Jean-Pierre c'est le fait que nous on est on est certainement on est très hétérosigote nous tous tous les humains on est quand même très mixés sauf certaines populations isolées pour des raisons pour des raisons éthiques religieuses géographiques par exemple l'Islande par exemple d'ailleurs il y a des gros projets génétiques depuis très longtemps en Islande toute la population est passée au peigne fin en génétique et en fait dans ces populations-là il y a d'ailleurs beaucoup de découvertes qui ont été faites en génétique au début où la génétique était moins facile que maintenant où il n'y avait pas de séquençage etc qui ont été faites beaucoup sur des pathologies neurologiques ou cognitives sur ou psychiatriques plutôt sur des populations consanguines des populations d'Afrique de Turquie etc qui ont des modes de vie différents et qui sont plus consanguines et donc en fait c'est ce fait de la consanguinité qui fait voir des maladies récessives et les mutations tu parles de hot spots alors on parle plus souvent de hot spots en cancéro par exemple nous sur les mélanomes tu sais puisqu'on a un projet sur les mélanomes oculaires tu as vu je t'ai envoyé un mail ce matin pour prendre rendez-vous pour travailler donc en cancéro on a les mêmes hot spots c'est à dire que le gène race le gène BRAF et tout un tas d'autres sont mutés au même hot spot que chez l'homme donc là on a les mêmes hot spots on a la même fonctionnalité du gène et on a les mêmes c'est exactement la même chose et qu'en est-il de l'ADN mitochondrial chez l'animal vaste question peu explorée et donc nous on commence enfin on commence ça fait un moment qu'on se dit quand on ne trouve pas sur l'ADN génomique sur des pathologies par exemple comme les épilepsies ou les APR ou les atrophies et les rétinopathies Serge on pourra en discuter il est potentiel enfin voilà l'ADN mitochondrial est potentiellement impliqué la transmission est très difficile à voir et je pense qu'on peut se tromper je pense qu'on peut se tromper et puis il y a alors tu parles l'ADN mitochondrial mais il y a aussi tout ce qui est épigénétique alors là c'est encore une autre histoire et ça serait une autre journée d'exposer certainement merci on la fera on la fera on la fera si vous voulez bien je vais passer la parole à Geneviève il y a un peu juste bonsoir bonsoir à tous j'ai bien été sûr les deux exposés merci Serge je voudrais revenir plus sur l'exposé qui a donc suivi attendez j'ai un petit souci avec la caméra donc si ça reprend je couperai la caméra pour rappeler quand même que c'est un travail qui s'est soldé par une publication de très haut niveau en 2012 c'est une collaboration franco-allemande avec la multidisciplinarité qui est évidente et l'implication des cliniciens alors Catherine André que je salue avec grand plaisir vous me permet quand même de revenir sur je dirais ce témoignage en 2000 pardon en 1992 Francis Gallibert et Catherine André vous avez déjà commencé à planifier je dirais un large réseau collaboratif d'ouverture vous à partir du CNRS hautement implanté c'est-à-dire le campus de Rennes d'autres centres de recherche plus appliqués comme les nôtres vous avez quand même su avec beaucoup de finesse je dirais créer des liens des réseaux et je suis très heureux de voir que 30 ans après tout cela a porté ses fruits et à vrai dire ce n'est pas du tout une surprise donc on parle du One Health je pense que c'était du One Health avant l'époque comme toujours voilà je pense que c'est important de le souligner de le rappeler avec un grand plaisir donc merci Catherine merci aussi à Francis Gallibert bon il y avait des questions mais ce sont des questions de génétique sur lesquelles je ne suis pas le mieux placé toutes ces mutations sont ponctuelles elles sont systématiquement ponctuelles c'est quel type de mutation ponctuelle il n'y a pas de déletion il n'y a pas d'intégration ou d'addition c'est toujours du SNP classique cela veut dire quelque chose parce que ça impacte sur la forme je dirais en 3D de la protéine ça veut dire ça en dit quoi finalement par rapport à ces maladies alors en fait je pense que là encore c'est une question d'iceberg je vais dire un petit peu comme la question de Jean-Pierre mais sur un autre registre mais en fait je pense qu'aujourd'hui on va dire l'ère des GWAS des analyses dites d'associations génétiques où on analysait des marqueurs et non pas la séquence du génome c'est à dire qu'on va dire que jusqu'à aujourd'hui on a vu on a cru d'ailleurs que beaucoup de maladies étaient monogéniques alors qu'elles ne le sont pas en fait et on a vu la face visible de l'iceberg c'est à dire qu'on a vu des mutations ponctuelles parce qu'on sait étudier les SNPs on sait séquencer et voir parce qu'il faut dire que jusqu'à présent les séquençages ou les analyses avec les SNP le séquençage est un séquençage qu'on appelle short read et on a découvert en quelque temps mais le temps que les appareils se mettent en route etc par exemple nous au labo on a depuis deux ans c'est assez précurseur on a un appareil de séquençage long read et ça ça nous permet nous et nous et les chercheurs partout ça nous permet de lire d'immenses séquences et non plus des bouts de 300 paires de bases mais ça nous permet de lire des kilos bases des dizaines de kilos bases et de voir ce que vous dites André c'est des grands remaniements chromosomiques qu'on n'a pas vu avant donc je pense qu'il y a plusieurs aires évidemment tout ça c'est très lié à la technologie on est d'ailleurs un peu trop dépendant de la technologie parce qu'on réfléchit plus tellement on se dit quel matériel on va utiliser pour faire tel truc mais ça reste une réalité où effectivement on a besoin de cette technologie pour faire de nouvelles découvertes donc bien sûr qu'il y a plein de mutations qu'on n'arrive pas à voir aujourd'hui là toutes les génodermatoses qu'a décrit Eric et qui sont décrits chez l'homme et chez le chien c'est assez souvent des mutations ponctuelles mais encore une fois c'est parce qu'elles ont été faciles ça a pris quelques dizaines d'années donc c'est relativement facile c'est assez difficile quand même voilà ça a été plus facile à voir en fait merci beaucoup Catherine bonne et je voulais vous remercier André de ce que vous avez dit et je voudrais rappeler un petit point quand on est arrivés à Rennes Francis et moi on a été visiter votre laboratoire je me souviens toujours de ça on a mis des surchaussures on s'est déguisé pour la pré-PCR la post-PCR et on s'est énormément inspirés de votre laboratoire pour faire nos travaux et démarrer ces milliards de PCR qu'on a fait depuis 30 ans donc merci beaucoup bonne soirée Catherine et puis à bientôt à bientôt c'est génial en plus une renaissance d'une collaboration future avec des questions un peu mieux je vous propose si tout le monde devient un peu sage là de laisser la parole à Geneviève à qui on a demandé justement d'envisager un tout petit peu les aspects à la fois réglementaires et autres et elle va nous les rappeler Geneviève vous êtes là je suis là très bien nous vous écoutons vous avez les 20 minutes promis voyez comme quoi je n'ai qu'une parole je vous écoute nous vous écoutons ça m'a fait tellement plaisir de réécouter Catherine et tous les développements de dermatologie je trouve ça vraiment formidable évidemment l'ophtalmologie là je suis mariée avec donc je suis plus au courant mais en dermatologie c'est vraiment extraordinaire oui alors je voulais revenir un peu sur les problématiques sous-jacentes liées à la recherche sur les maladies animales comme vous les avez présentées et je pense qu'il y a trois domaines qui sont à mon avis distincts celui de la recherche de l'animal pour la recherche pour l'animal et par l'animal celui de l'apport de la recherche en médecine humaine pour l'animal et celui évidemment qui a été vraiment largement illustré par Serge Eric Catherine et puis apparemment comme disait Catherine par l'activité d'André Gestin sur l'utilisation de l'animal en recherche biomédicale alors pour le premier domaine en gros mis à part les gentils on va dire hurluberlus que nous sommes autour de ce micro à mon avis il n'y a quand même rien ou quasiment rien qui est fait en recherche pour l'animal en tant que fin évidemment c'est énorme 2356 publications sur PubMed je pense qu'il y a une augmentation qui est très forte quand on fait cette recherche du mot-clé Spontaneus Canary Models mais si on fait la recherche du mot-clé Spontaneus Mice Models on trouve quand même 19 286 publications or la souris n'est ni un animal domestique et même est considérée comme une peste donc bon je trouve que ces chiffres veulent dire quand même beaucoup de choses et je regardais aujourd'hui le site de l'ONG Swiss Animal Research Tomorrow et leur mascotte en fait est une souris personnellement j'aime bien les souris j'en ai eu quand j'étais petite comme animal de compagnie mais je ne pense pas que ce soit quand même l'espèce domestique dominante et quand on voit la taille et les fonds de l'INRAE j'ai regardé le rapport Villani l'INRAE qui rassemble maintenant la recherche pour la production animale et aussi celle de l'environnement elle est dotée par l'état français de 700 millions d'euros soit à peine plus que l'INSERM sauf que l'INSERM elle triple ou quadruple ses fonds grâce à la traction financière que lui permet la recherche sur la santé humaine quant au CNRS il est doté de près de 3 milliards d'euros en 2021 et mis à part le labo de Catherine André je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de labos qui soient dédiés à la santé animale et Jean Estebanese de l'université Gustave Eiffel a fait avec beaucoup de collègues sociologues anthropologues une recherche sur la mort animale et si j'ai bien compris il n'a pas eu de renouvellement de ses financements alors même que actuellement le gouvernement actuel réfléchit sur la fin de vie des français donc il y a vraiment énormément de choses qui sont en suspens qui pourraient être très pertinentes pour l'espèce humaine et qui peinent vraiment à émerger alors comme l'a montré la première diapo de Serge il y a une véritable incorporation dans l'esprit des chercheurs et des vétérinaires que toute recherche sur l'animal doit montrer des applications directes pour la santé humaine ou indirectes pour favoriser l'alimentation carnée pourtant cet espèce d'esprit à mon avis il est contraire à la vocation initiale des vétérinaires évidemment et puis aussi de beaucoup de gens qui s'intéressent à l'animal mais cet état d'esprit c'est une adaptation qui est tout à fait pertinente qui est liée au fléchage des financements on pourrait dire publish or killish si ce qu'on fait n'est pas intéressant et bien pour la santé humaine et bien on n'a pas d'argent ça me rappelle quand il y a eu le SARS en 2003 mes collègues qui étaient chercheurs sur le coronavirus félin se sont dit Marc Eloua et Sophie Le Poder se sont dit que leur proposition de recherche à NR l'agence nationale de la recherche allait être acceptée il n'en a rien été et on a vu en 2013 que c'était un peu dommage de ne pas leur avoir donné de l'argent parce qu'ils auraient peut-être fait avancer la recherche sur le vaccin et plus grave l'expertise des vétérinaires est restée quasiment entièrement sous les radars notre capacité à effectuer des PCR et l'impossibilité d'utiliser les chiens pour détecter la COVID alors que c'était quelque chose qui aurait peut-être pu être plus intéressant et d'ailleurs à une précédente réunion au Saint-Père j'ai vu j'ai entendu Jean-François Delphrécy faire une conférence vraiment absolument passionnante sur le comité scientifique autour du président de la République mais quand je regarde ces diapos benoîtement il met le médecin comme un acteur central de la gestion des pandémies l'administration les travailleurs sociaux les ONG les juristes les forces de l'ordre les politiciens et bien sûr les vétérinaires elles n'apparaissent pas pour lui dans la gestion des pandémies et du coup à mon avis les décideurs publics se privent des connaissances et de l'expérience accumulée sur le terrain par les chercheurs qui sont pourtant souvent payés par nos impôts et par les agents du service public alors je pense que il y a beaucoup d'exemples qui ont été donnés par Serge par Catherine et par Eric dans le domaine de l'ophtalmologie de la dermatologie Catherine a bien expliqué qu'en cancéro il y avait des choses très intéressantes à faire moi je me rappelle d'une petite publication qu'on a fait qui a montré que le chien le tabagisme passif pouvait être une cause associée au développement de la dermatite atopique chez le chien tous ces animaux de compagnie ils vivent avec nous et donc souvent ils ont des maladies aussi métaboliques qui sont les mêmes que les nôtres et ça c'est encore un champ énorme qui pourrait être exploré et voilà c'est dommage de faire que la souris qui vit la nuit qui n'a pas vraiment de lien avec nous mais je pense que cet aveuglement quant à l'importance de la recherche pour l'animal en tant que fin ça induit des paradoxes et en général les incohérences ça se transforme toujours en grains de sable et très souvent en perte de chance pour moi le pacte de domestication qui a été passé il y a plus de 30 000 ans avec le chien 10 000 ans avec le chat 600 ans avec le lapin etc il devient si vous m'excusez le jeu de mots de plus en plus léonin on voit bien que le loup il avait un intérêt bien senti à coopérer avec le genre au mot mais quel est l'intérêt à naître d'un bigle de laboratoire on voit bien depuis la fin du 19e siècle cette question elle est posée par la société civile et les clots de Bernard ils sont de plus en plus mal tolérés et du coup c'est toute la recherche qui pâtit de cet amalgame par exemple Catherine a bien mis en avant le fait qu'il y avait toute une éthique à conserver et à bien réfléchir de façon à ce que la recherche tout ce qui est trouvé chez l'animal revienne aussi à l'animal et pas uniquement à l'humain enfin on voit qu'il y a certaines recherches sur l'animal en tant que fin qui ont des résultats étonnants en termes de santé globale je me rappelle que cette mutation qui a été indétectable chez l'humain a été rapidement identifiée chez le chien et suite à la question d'André Gestin Catherine a bien répondu sur les caractéristiques de 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 la génétique animale mais c'est aussi le cas je pense aux recherches sur le système immunitaire des insectes je crois que c'était les criquets qui a permis d'isoler les tôles récepteurs qui sont si importants en immunité en immunologie que ces chercheurs n'avaient absolument aucun argent pour chercher sur le système immunitaire des insectes et pourtant ils ont révolutionné l'immunité nos connaissances sur l'immunité c'est pareil pour les anticorps de chameau enfin je pense que si quelqu'un avait demandé de l'argent à l'ANR pour aller rechercher les anticorps de chameau je pense qu'ils auraient reçu zéro euro et pourtant ils sont à présent utilisés dans de nombreuses recherches comme l'étude de la structure des protéines l'imagerie à haute résolution la diffusion des médicaments et bien sûr la détection et la neutralisation de virus et en fait la recherche sur l'animal je parle de l'animal du grand animal le chien le cheval etc et bien c'est une recherche out of the box qui fait vraiment avancer la santé humaine et qui fait du bien aux animaux enfin qui est peut-être un peu plus loin de ce qui a été dit aujourd'hui mais qui est vraiment dans le sujet de cette chair animée par Christian Hervé et par Corto Stockley l'animal a un savoir-faire dont l'humain tend de plus en plus à s'éloigner et je pense aux recherches de Sabrina Kriyev sur la pharmacopée animale qui sont utilisées qui est qui est utilisée par les personnes en Afrique et en Asie du Sud-Est ou bien toutes les recherches technologiques qu'on fait par exemple sur les fils de soie ou les fils des araignées les exemples sont multiples rien que pour les avions aussi etc donc on voit que dans notre quotidien dans les aspects les plus pragmatiques vraiment au ras du sol mais aussi si on a une vue globale de type politique de la vie humaine l'animal recherché sur l'animal en tant que fin en soi est vraiment pertinent et aussi évidemment recherché sur les choses qui paraissent beaucoup plus directes et ça aussi ça nécessite d'être développé et pourtant il y a une force résistance dans notre pratique en tant qu'humain qui est toujours d'utiliser l'animal comme un moyen alors je pense que les explications sont connues qu'elles ne se limitent pas à l'animal elles incluent les végétaux les méta-organismes et toute la nature dans laquelle notre espèce croit avoir comme le sac de Mary Poppins dans le film où les deux enfants voient sortir tout un tas de choses d'un lampadaire etc et pourtant cette approche elle crée des risques très importants pour l'espèce humaine et comme l'a dit Bruno Latour c'est grâce à l'activité du vivement que notre planète a été rendue vivable sur une faible épaisseur de sa surface et c'est cette communauté avec le vivant qui nous permet d'habiter comme le montre Marc Grassin qui est un philosophe élève de Christian Hervé pourtant je pense qu'il ne faut pas négliger ma présentation assez apocalyptique voire déprimante ne fait pas oublier qu'il y a des apports conséquents de la médecine humaine pour l'animal parce que les vétérinaires et tous les autres chercheurs sur la santé animale ont fait feu de tout bois et quand on voit des articles de santé animale en général il y a une référence ou plusieurs à la santé humaine et on scrute énormément les publications en médecine humaine pour essayer de les appliquer aux animaux surtout quand même pour les animaux de compagnie évidemment qui ont une médecine plus individuelle par rapport aux animaux sauvages ou aux animaux de production je me rappelle de mon diplôme de spécialisation en dermatologie vétérinaire et il fallait que je lise une grande partie d'un texte book de référence en dermatologie humaine et c'est d'ailleurs un grand étonnement pour nos amis médecins maïoticiens dentistes kinés ou infirmiers qui souvent quand on parle avec eux n'en reviennent pas voire sont effrayés de voir notre familiarité avec leur champ d'expertise alors j'en finis peut-être avec quelque chose qui est plus surprenant qui est la protection de l'espèce humaine bon je pense qu'on a déjà vu avec toute cette conférence qu'il y a une grande perte pour la santé humaine du fait que la santé des animaux soit très peu étudiée je ne sais pas peut-être je pense que c'est 1% des fonds alloués à la santé animale par rapport à ce qui est alloué à la santé humaine peut-être que Catherine ou Eric ou Serge ont des vrais chiffres que moi je n'ai pas et pourtant l'animal se sacrifie au quotidien pour les gens et cette profonde injustice comme je le disais tout à l'heure est ressentie par plus en plus de personnes de la santé civile et ça c'est pas uniquement présent dans les pays européens ou nord-américains quand je suis allée en Chine en 83 les seuls animaux domestiques que je voyais c'était les criquets qui sont dans les petites cages là et je voyais quelques chats de gouttière j'ai quasiment pas rencontré de chien pourtant quand je suis retournée en 2020 faire des conférences de dermatologie c'est une chaîne de cliniques vétérinaires qui m'a demandé de faire une formation de formation continue pour former les vétérinaires à la santé des animaux de compagnie avec un véritable boom de l'arrivée des animaux de compagnie dans ce pays qui a priori n'en avait pas énormément et puis si on regarde l'hôpital de la faculté de Bangkok sa salle de consultation principale est grande comme un hall de gare et je ne me rappelle plus exactement du nombre de consultations mais je sais que les 30 000 consultations annuelles à Alfort qui était à l'époque la plus grosse clinique vétérinaire d'Europe ne font pas le figure par rapport à ce qui se fait à Bangkok et là récemment j'ai échangé avec un vétérinaire iranien donc quand même un pays dans lequel traditionnellement du point de vue de la religion l'animal le chien est considéré comme un animal qu'on ne doit pas toucher et lui sa pratique est énormément en animaux de compagnie donc je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez international avec la prise en compte de l'animal en tant que tel et on voit les récentes lois en Espagne qui sont un avancement très important dans ce pays qui est quand même le pays d'origine de la corrida je reviens aussi sur le traité de Lisbonne qui a mis en place l'initiative citoyenne avec la fameuse troisième initiative citoyenne qui a réussi à passer le parcours d'obstacles de demandes de de ces initiatives qui demandaient l'arrêt de l'expérimentation animale et s'appelait stop vivisection donc on voit bien la quantité d'Européens qui ont signé et la réponse de la commission c'est la commission trouve aussi qu'il convient de supprimer progressivement l'expérimentation animale en Europe et là je ne sais pas en fait si ça rend absolument service à l'animal peut-être que je suis sûre qu'il y a effectivement des évolutions à faire mais que l'animal a besoin aussi au moins du point de vue de la clinique de développement de connaissances sur sa médecine sur sa chirurgie et sur sa pharmacopée alors c'est sûr que la recherche sur l'animal telle qu'elle se fait à l'heure actuelle dans les pays européens nord-américains océaniens et sud-africains elle a de plus en plus de limites quant à la prédiction qu'elle permet pour la santé humaine la souris et le rat sont les espèces les plus utilisées et sont des espèces vraiment faiblement pertinentes surtout la souris si on considère par exemple les conditions d'hébergement en termes de température de niveau sonore de cycle jour-nuit qui font que ça crée des changements physiologiques tels que ce modèle paraît de moins en moins pertinent et comme je le disais tout à l'heure c'est une espèce sauvage considérée comme un nuisible pour laquelle on a en fait le plus de données de santé de physiologie même plus que pour l'espèce humaine je me demande comment on est pu arriver à une situation où toute la recherche biomédicale sur le chien le chat le cheval révulse alors que rationnellement ça pourrait déboucher sur des avancées hautement favorables à ces espèces quand je lis certains textes publiés depuis les lumières je vois bien que la spécificité de l'espèce humaine se construit en partie sur les différences avec l'animal le rire est le propre de l'homme disait Bergson etc je ne parle pas de l'animal machine évidemment sortir de ce paradigme c'est un changement culturel au moins aussi important que celui qui est en cours avec l'évolution des mentalités sur le genre et je pense que si on commence à dire qu'il y a un continuum entre l'animal et l'homme ça devient vraiment très très difficile pour l'espèce humaine de se constituer elle-même en espèce mais par contre si on en vient à ne plus chercher sur l'animal sur qui on va chercher pour connaître les nouveaux médicaments et explorer les nouvelles maladies alors évidemment vous me voyez arriver je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec la situation à la fin de la deuxième guerre mondiale qui a fortement finalement réglementé la recherche sur la personne humaine et était l'occasion évidemment du développement de la recherche sur l'animal alors je reviens sur le témoignage d'André Gestin qui explique que depuis dès de 92 Catherine André et le professeur Gallibert ont entamé des recherches sur l'animal et que 30 ans après on voit que leur réseau qu'ils ont formé a porté ses fruits je pense que si l'animal à l'heure actuelle l'animal d'expérimentation à l'heure actuelle est l'animal sur lequel il y a le plus de réglementation je pense que cette réglementation elle vise uniquement à ce que l'expérimentation se passe bien elle vise à ce que les personnes qui font l'expérimentation ne soient pas contaminées par les animaux et que finalement la règle des trois R je ne suis pas absolument sûre que la façon dont ces faits soit toujours avec pour but l'animal mais plutôt pour but que l'expérimentation sur l'animal puisse continuer et être acceptable pour les gens alors là évidemment j'exagère je caricature quand on voit le travail des zootechniciens et des chercheurs on voit bien qu'il y en a énormément qui pensent à l'animal en lui-même mais je pense qu'une petite modification de la réglementation serait qu'à côté des manifestations de conflits d'intérêts il y ait un tribut à l'animal qui soit obligatoire de faire quand on fait une publication qu'on dise le développement de ce médicament sur le diabète sur le glaucome induit par le diabète a été possible grâce à la caractérisation de cette maladie chez l'animal et ça a permis de pouvoir développer tel et tel produit ça pourrait être intéressant puisque à l'heure actuelle les publications en médecine humaine ne font plus pas du tout référence aux expérimentations qui ont été faites extrêmement en amont pour et qui ont permis le développement des médicaments ou des tests diagnostiques et enfin un autre changement de réglementation qui là suscitera probablement beaucoup plus de difficultés ce sera que quelques pourcents des faux des expérimentations qui mettent en oeuvre des tests sur les animaux aillent aussi à la recherche pour l'animal et je rajouterai les fonds pour l'expérimentation mais aussi les fonds pour la réglementation parce qu'il y a énormément d'animaux qui sont utilisés simplement pour valider que tel ou tel lot de vaccins ou de médicaments sont valables voilà c'était ce que je voulais dire que l'animal permet même sans penser à un continuum entre l'humain et l'animal de protéger l'espèce humaine merci merci Geneviève c'est bien ces réflexions est-ce qu'il y a des réactions que ce soit de Serge d'Éric de Catherine éventuellement ou de Jean-Pierre qui sont restés là non j'ai l'impression que chacun Jean-Pierre tu as la parole oui oui alors magnifique ton intervention Geneviève extrêmement complète et qui s'est terminée parce que je défends aussi le tribut à l'animal moi j'ai sursauté et j'ai souffert énormément lorsque il y a quelques années j'ai lu un livre qui retraçait l'historique des progrès réalisés par la médecine humaine dans le domaine de l'ophtalmologie et que derrière ça je voyais les milliers de souris de lapins de chats de chiens etc qui avaient contribué à la mise en valeur à la connaissance à l'application à la mise en œuvre de nouvelles techniques etc et que dans ce livre on ne voyait que l'auteur donc ça c'était quelque chose qui m'avait complètement abasourdi et je lutte contre ça et je veux autant que toi arriver à corriger ça par ailleurs ce qui nous manque c'est les faiblesses de l'homme les faiblesses de l'esprit humain qui font que moi quand j'étais étudiant à l'école vétérinaire d'Alfort en 1968 j'ai eu mon premier cours sur l'alimentation humaine et il concernait les problèmes de l'eau et l'avenir de l'eau et le jour où on aurait en fait un problème de disponibilité de l'eau et il a fallu attendre plus de 50 ans pour qu'on s'y intéresse sérieusement au niveau de l'humain au niveau de la population et je pense que il faudrait peut-être faire intervenir des psychologues ou des gens des sciences sociales pour qu'on arrive à comprendre pourquoi on met tant de temps à prendre des décisions par rapport à des projets qui sont pour nous évidents Merci Jean-Pierre je trouve ça super ton exemple sur l'eau en 1968 j'adore je vous propose puisque l'heure a tourné peut-être que je vois que Serge a une question ah ben vas-y dans ce cas-là allez-y vous en prie à qui ah mais il y a Serge aussi ah mais j'entendais j'entendais pas vous avez la parole non il y a juste juste une petite préambule la séparation homme-animal c'est dans les sociétés occidentales quand on va quand on va dans les sociétés asiatiques ou d'autres il n'y a pas de séparation donc ça tout ce qu'on fait sur la recherche animale c'est quand même quelque chose qui a été alors je reviens pas sur les causes mais on les retrouve dans l'histoire de le clinch par exemple sur l'histoire de la profession vétérinaire où on montre que globalement pendant à peu près huit siècles il y a eu une totale obscurantisme en ce qui concerne les soins aux animaux ça s'était lié d'abord bon au platonicien et ensuite au christianisme donc je vais vite donc là il y a quelque chose il y a quelque chose qu'il faut il faut remettre en perspective la deuxième chose je dirais c'est qu'il n'y existe pas alors là je prends ma casquette moi j'ai fait véto pour faire de la recherche thérapeutique ce qui m'intéresse c'est soigner les animaux bon donc c'est pas je vais être grossier en disant que c'est pas pour vendre des croquettes c'est pour mieux les soigner bon il y a aussi donc un intérêt si vous voulez qui doit être fait dans nos propres études il n'existe pas par exemple je crois que le pourcentage est toujours le même il n'y a que 1% des élèves qui rentrent dans les écoles vétérinaires qui se destinent à la recherche c'est après ce que m'avait dit Renaud Tissier et la deuxième chose c'est que quand vous voulez faire de la recherche thérapeutique ce qui a été mon cas comme il n'existe pas d'équivalent de l'INSERM pour l'animal vous allez forcément à l'INSERM et là vous vous retrouvez avec des médecins qui vous accueillent moi j'ai toujours été très bien accueilli parce qu'ils ont besoin d'abord de gens qui savent faire correctement les anesthésies parce que ça ils ne savaient pas donc en fait on est très bien accueilli mais en tant que technicien et si vous prenez le pourcentage de Véto qui ont fait des tests de science il est très faible en fait or ça commence par ça si on n'est pas si on n'est pas dans le comment si on n'est pas dans vraiment dans intellectuellement si vous voulez dans 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 cet esprit alors je parle de l'esprit de la recherche moi je ne parle pas de la recherche dans l'esprit de la recherche je veux dire on n'est pas tellement aidé et je rajouterai le dernier point qui vient de Bourgelat vous voyez c'est vieux c'est que les vétérinaires ont toujours été on a toujours dit aux vétérinaires quelle que soit leur génération qu'on ne pouvait pas dépasser en soins le prix de la bête ce qui limite énormément aussi les propositions thérapeutiques que je rappelle par exemple que quand on a on a fait on a lancé les chirurgies par phaco-émulsification le prix de la machine c'était le même que ça soit que ça soit pour l'homme ou l'animal c'est le même prix alors après voilà il faut trouver en fait il faut trouver des adéquations donc c'est pour ça que ça a commencé sur l'animal de compagnie parce que là le prix n'intervient plus beaucoup c'est un prix il n'y a pas de prix c'est l'empathie qui est dedans et la souris juste pour dire pourquoi la souris elle rangs premièrement pour moi il y a deux raisons la première c'est que c'est une espèce de mammifère qui soutient la consanguinité s'il n'y avait pas eu s'il n'y avait pas eu une consanguinité importante et qui était possible chez la souris il n'y aura pas la souris et deuxièmement c'est le coût j'ai beaucoup aimé Serge cette intervention cet apport qui amène la discussion et je ne sais pas ce que Eric ou Catherine en pensent et Geneviève bien sûr mais ça mériterait à mon avis une autre rencontre où on axerait beaucoup plus en définitive sur ces éléments-là qui m'apparaissent fondamentaux et dont je parlais un tout petit peu en soulignant que vous affiblez et je le comprends très bien le mot de patient en définitive autant au chat et au chien dont on a parlé là et ça pose donc le problème de la considération que l'on a par rapport au geste et par rapport à ce que l'on obtient et ça ça fait partie d'une réflexion qu'il faut aller plus loin en tout cas moi si vous permettez là je vais peut-être vous demander qu'on arrête mais surtout vous demander que les uns et les autres me fassiez les deux à trois pages enfin les pages que vous pensez même s'il n'y en a qu'une c'est très bien sur les points fondamentaux que vous pensez que des étudiants en médecine se doivent dans un manuel que nous allons construire vous serez bien sûr mentionné c'est évident ce qu'ils doivent au moins dans une approche ou à Nels un tout petit peu connaître et dans ce cas là je pense qu'on aura déjà fait un petit pas mais qui existerait voyez-vous ce petit pas je n'ai pas encore réussi à le faire avec l'ENVA avec l'école pour qu'on ait les mêmes cours les mêmes discussions et j'aimerais bien qu'on y arrive un jour ou dans d'autres écoles puisque maintenant avec les nouvelles technologies que ce soit à Nantes ou à Lyon nous avons essayé avec Lyon là il y a une réflexion à avoir qui bénéficierait en fait d'intervenants je vous propose peut-être l'année prochaine quitte à ce qu'on fasse une réunion exceptionnelle sur ce domaine là qui vu l'importance que ça peut donner en êtes-vous d'accord est-ce que je peux compter sur vous pour le devoir en tout cas Serge, Catherine, Eric et Geneviève merci merci pour mais pour tous les étudiants qui vont être heureux de maintenant de de se confronter à à peut-être un système de pensée nouveau auquel vous participez à bientôt tous et avec grande amitié vous avez vu les trois anciens présidents de l'académie vous ont félicité donc ils ne peuvent pas je ne peux pas le faire mieux qu'eux à bientôt au revoir merci beaucoup merci 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 à toi à vous merci beaucoup à bientôt à bientôt merci